Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, la COP 21 de Paris en décembre 2015 a été un grand succès diplomatique pour la France et une avancée décisive pour la planète. Plus de 110 pays ont ratifié à ce jour l'accord permettant son entrée en vigueur moins d'un an après la COP. Pour autant, même si toutes les mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre et d'atténuation du changement climatique proposées par les différents États à cette occasion étaient mises en œuvre, ce qui n'est pour l'instant pas complètement le chemin pris, le réchauffement de la planète serait au lieu de 3 degrés à l'horizon de 1100, selon les modèles du GIEC. Ce qui ne correspond pas à l'objectif validé par l'accord de Paris, qui consistait à viser une augmentation de 2 degrés au plus et si possible 1,5 degré, et ce qui d'autre part ne sépasse en conséquence sur le climat. Si le thème de cette séance doit nous inviter à relever le défi des incertitudes face au changement climatique, nous sommes paradoxalement face à une certitude. La société et notre modèle actuel de développement économique ne sont absolument pas adaptés aux conséquences du changement climatique et la situation qu'ils auront à connaître à la fin de ce siècle. Il y a donc urgence et nécessité impérieuse de s'y préparer et de s'y adapter, tout en conduisant une politique ambitieuse d'atténuation. En effet, faute d'anticiper de manière coordonnée les dérèglements à venir, de nombreux territoires se retrouveront régulièrement dans des situations de fort déficit en eau, de forte demande de la part de chaque activité humaine, ce qui conduirait immanquablement à des situations de crise et de conflits. On notera que si les mesures d'atténuation issues de la COP21 n'étaient pas mises en œuvre, les bouleversements seraient tels que l'adaptation serait illusoire. En effet, au-delà d'un certain seuil de réchauffement, par exemple les plus 4 degrés d'ici 2100 du scénario RCP 8,5, qui est la façon de le définir par le GIEC, et qui correspond aux tendances actuelles d'émission, toutes choses égales par ailleurs. Les scientifiques ne peuvent pas prévoir ce que l'emballement du système nous réserverait, mais assurent que ce serait chaotique. Je pense que c'est un euphémisme. En tant que membre correspondant et directeur de la stratégie territoriale à l'agence de l'eau Sainte-Normandie, je peux témoigner que cette préoccupation est désormais très prégnante, aussi bien dans les agences de l'eau qu'auprès de leurs instances politiques et comités de bassin. Nous avons engagé fin 2015, sous l'impulsion de notre président de conseil d'administration, préfet de Paris, préfet de France, Jean-François Carinco, qui n'est plus notre président depuis 15 jours, et de notre président de comité de bassin, François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, ancien ministre, conseil régional. Donc nous avons élaboré une stratégie d'adaptation au changement climatique qui vient d'être approuvée à l'unanimité par nos instances de bassin, à prendre des marches collaboratives menées tout au long de l'année 2016. Il en est de même pour les autres agences, François de Méditerranée Corps, dont je salue le président du comité de bassin, avait devancé sainte-normandie. Des marches collaboratives qui étaient entreprises par l'ensemble des agences, donc des comités de bassin, et saluées par la ministre de l'Environnement. Ces stratégies doivent être mises en œuvre à travers des documents de planification type SCOT, PLU, des documents d'Uranisme, ou des documents de planification dans le domaine de l'eau, comme les sages et les tâches. Les activités agricoles sont à la fois celles qui seront et sont déjà les plus impactées, car elles sont par nature dépendant du climat et de la météorologie. Mais ce sont également celles pour lesquelles nous avons pu mobiliser le plus grand nombre d'actions concrètes ou de stratégies locales d'adaptation. Comme le souligne un membre de notre comité de bassin, représentant l'agriculture, l'agriculture ne devrait pas être un problème, mais une solution. Le groupe O, Intersection de l'Académie, a récemment produit un travail approfondi sous la lettre de Christian Lévesque, qui est là, je l'ai salué, concrétisé par la publication d'un rapport de grande qualité en 2013, eau et agriculture, des bases et perspectives. Christian Lévesque a présidé votre assemblée, je le connais, puisqu'il était membre de notre conseil scientifique du comité de bassin. Il a semblé important de prolonger ce travail, et la section 7 de l'Académie a donc proposé cette session sur la gestion face aux défis des incertitudes, ou en d'autres termes, face aux changements climatiques. Je vous remercie, M. le Président, d'avoir accepté, d'avoir permis de concrétiser ce projet. Cette session va s'articuler en trois interventions, d'un quart d'heure environ chacune. La première intervention, par Année Ducharme, qui est de présenter l'utilité et les limites du modèle climatique. Année Ducharme est directrice de recherche au CMRS, correspondante de l'Académie. Elle a également été membre du conseil scientifique du comité de bassin à Seine-Normandie, comme Christian Lévesque. C'est elle qui va fisser le décor. La deuxième intervention, qui consiste à la prise de conscience du changement climatique par le monde agricole, et comment éviter l'inaction, sans doute, sera faite par Frédéric Leveau, expert changement climatique de l'APCA, la Formée permanente des chambres d'agriculture, que nous avions sollicité, d'ailleurs, lors de nos réunions du comité de bassin, pour nous aider à construire ces stratégies d'adaptation. Son intervention, en deux mots, consiste à montrer comment une profession doit se préparer à ses incertitudes et s'adapter avant qu'il ne soit trop tard. La troisième intervention, quelles inflexions données à la politique de gestion participative de l'eau dans la perspective d'un changement climatique, par Michel Dantin, à la fois maire de Chambéry, député européen, mais également en issue sensible, président du comité de bassin à Rhône-Méditerranée, va montrer comment un élu doit faire la synthèse et agir court terme face à ces défis de long terme. Le débat avec la salle sera ouvert par un grand témoin, Vével Trott, membre du GIEC, qui était déjà également intervenu auprès de nos instances de bassin, notamment un comité de bassin en 2013, qui avait permis de faire prendre conscience des enjeux du changement climatique et de convaincre, par son intervention, un certain nombre de climato-séthiques qu'on avait encore à l'époque dans nos instances. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie d'agriculture, et également un concilié changement climatique de la région de Nouvelle-Aquitaine. La conclusion sera apportée par Yves Radin, ingénieur général de l'Oreur des ponts, des eaux et des forêts, correspondant de l'Académie, jeune correspondant, président du conseil d'administration de l'agence de l'eau-Rameuse et qui était mon directeur général à l'agence de l'eau-Séden-Normandie il y a quelques temps. Voilà, pour terminer cette introduction, je ne voudrais pas oublier de remercier Maurice Deveau et Katia Laval, membres titulaires, qui ont joué le rôle déterminant pour faire mûrir et porter ce projet, comme vous l'avez rappelé, M. le Président de l'Association, au sein de cette session 7 de l'Académie, avec l'aide de notre président de la session, de l'Union de l'Ouvert, qui, je crois, est en congé, donc absent aujourd'hui, et qui nous prit de bien vouloir les sujets. Bonjour à tous, chers confrères, chers consoeurs, c'est un plaisir pour moi d'être présente ici aujourd'hui pour vous introduire, pour le premier exposé de cette séance, où je vous parlerai d'eau et de changement climatique, et de l'apport et des limites des modèles face à cet exercice difficile. Donc, mon exposé sera en trois parties. D'abord, je vais essayer brièvement de vous dire pourquoi on peut utiliser la modélisation dans ce contexte. Vous apportez ensuite quelques exemples d'applications pour évaluer les impacts du changement climatique dans le secteur de l'eau. Et je terminerai avec un regard de témoin de 15 ans de carrière, où j'ai pu voir comment la modélisation et la recherche pouvaient servir à guider les politiques d'adaptation dans un cas particulier, celui du bassin Seine-Normandie. Donc, pourquoi la modélisation dans le domaine du changement climatique ? Une première raison, c'est qu'on a finalement assez peu de certitudes en ce qui concerne le climat futur, des certitudes peu nombreuses, mais très bien établies et fortes. La première, c'est que la teneur en dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, que la raison en est humaine, c'est que ça cause une élévation des températures. Suite à ça, on a une augmentation du niveau marin, une diminution de la neige et des glaces et un déplacement des aires de répartition. Ça, c'est des choses qu'on peut assez bien comprendre, accepter, d'autant qu'on a déjà des tendances historiques qui nous le montrent de manière très claire. Les autres conséquences du changement climatique sont plus complexes, impliquent différentes sphères, hydrosphères, biosphères, etc., et sont plus difficiles, du coup, à quantifier. Dans le cadre de l'agriculture qui nous intéresse ici, ces conséquences incluent les perturbations du cycle de l'eau, éventuellement, grâce à la fertilisation carbonée apportée par l'enrichissement en CO2, un accroissement de la biomasse, mais seulement s'il n'y a pas de conditions défavorables qui l'empêchent. Ces conditions défavorables peuvent être la sécheresse, des carences en nutriments, des maladies, et j'en passe. Il ne faut pas oublier non plus que le secteur de l'eau et de l'agriculture est en interaction avec de nombreuses pressions anthropiques, au-delà du changement climatique. Et enfin, une difficulté majeure pour aborder le futur du secteur agricole, c'est la quasi-impossibilité qu'on a à l'heure actuelle à prévoir les émissions futures en gaz à effet de serre qui sont à l'origine du changement climatique, qui concernent donc le dioxyde de carbone, le méthane, et aussi des espèces réfléchissantes et plutôt refroidissantes comme les aérosols. Dans ce cadre, la modélisation est un outil extrêmement intéressant parce qu'elle permet d'explorer différents futurs possibles lors des clinaisons régionales. Donc, c'est un outil de synthèse de connaissances complexes avec un apport important qui est la quantification des faits contradictoires. Donc, à mon avis, et j'espère que je vous convaincrai dans cet exposé, c'est un outil d'aide à la décision qu'il ne faut absolument pas mettre de côté, même si, par ailleurs, ces outils ont des limites. Donc, la complexité de l'outil, la complexité de la démarche associée parfois, il y a un frein à l'appropriation des connaissances produites. Et puis, comme tout outil, il a des incertitudes liées à ses imperfections. Et j'essaierai de vous les montrer sans trop de phare dans les quelques slides qui suivent. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on pose ça si on veut étudier les impacts du changement climatique sur les ressources en eau ? Premièrement, on a besoin de faire des hypothèses sur ce qui va contrôler le climat futur, à savoir les émissions en gaz à effet de serre. Et c'est ce qui vous est représenté par ce petit panel. Ensuite, c'est une entrée dans les modèles climatiques qui travaillent à l'échelle globale et sur des périodes de temps séculaires, on va dire. Ce qui nous donne des projections climatiques à grande échelle. Vous avez ici un exemple de variation de précipitation. Là où c'est bleu, les précipitations augmentent d'ici à 2000 par rapport à l'actuel. Là où c'est jaune, elle baisse. C'est le genre d'exercice qu'on retrouve dans les synthèses du premier groupe de travail du GIEC. Mais si on s'intéresse à la France, vous voyez que même si on vous met beaucoup, même si vous étiez plus près de l'écran, vous ne verriez pas bien la France, vous ne verriez pas bien le bassin d'Ascène. Donc, on procède à une étape supplémentaire qui concerne à régionaliser, à descendre d'échelle pour mieux décrire les processus aux échelles qui intéressent les gestionnaires, les acteurs, etc. Donc, je ne vous détaille pas cette usine à gaz, mais l'objectif est d'obtenir des projections climatiques régionalisées qui sont des déclinaisons des cartes de changement des précipitations à grande échelle sur un territoire particulier. Vous voyez ici des exemples pour des précipitations en France. Quand on a ça, changement de précipitation, changement de température, changement de rayonnement atmosphérique, d'humidité extérieure, de vent à l'échelle du territoire qu'on vise, à ce moment-là, on peut les utiliser en entrée de modèles. Modèles sectoriels, ici, vous avez le cas d'un modèle hydrologique, ça peut aussi être un modèle agronomique, qui, à son tour, produit des projections hydrologiques, dans le cas présent, régionalisées et quantifiées, qui ressemblent, finalement, si le travail est bien fait, aux chroniques de débit observés, et donc avec lesquels on peut les comparer. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'abord d'étudier l'impact du changement climatique, la vulnérabilité des systèmes étudiés, ce qui impose de tenir compte des nombreuses incertitudes qu'on a tout au long de la chaîne, qui est là, de modèle, incertitudes qui se propagent le long de cette chaîne, et donc qui peuvent parfois être pénalisantes. Une autre contrainte, c'est de proposer des diagnostics qui sont pertinents pour les personnes à qui on destine ces résultats. Donc, notamment, en termes de gestion, ça implique un travail supplémentaire par rapport au travail de recherche. Pour l'adaptation, si on veut réfléchir en termes d'adaptation, comme un secteur ne s'adapte jamais indépendamment des autres, et bien souvent, ça implique un travail plus compliqué pour tenir compte d'autres pressions non climatiques dans le système de modélisation. Et pour gérer les incertitudes, le petit panel gris à gauche indique la méthode qu'on utilise généralement, c'est de tenir compte à la fois de plusieurs scénarios d'émission, notamment en entrée du système, parce que vous voyez que la fouchette est large, avec des variations très conséquentes sur les changements de température qui en découlent, et multimodèles à toutes les étapes pour caractériser, quantifier les incertitudes associées à la modélisation elle-même, qui est imparfaite. Maintenant, je me passe à quelques résultats, et j'ai deux focus, deux échelles à vous proposer. L'échelle nationale, d'abord, je reprends un résultat d'un projet qui a été piloté par le MED au début des années 2010 dans le secteur de l'eau sur la France, et puis quelques résultats d'études auxquels j'ai participé dans le bassin de la Seine au cours des dix dernières années. Donc, à l'échelle nationale, la démarche que je vous ai présentée précédemment a été mise en place sur la Seine, avec comme résultat majeur une baisse des ressources en eau sur tout le territoire français à l'horizon 2070, qui est évisé. Vous avez une carte ici à droite de la France, et les petits triangles descendant montrent que les débits moyens baissent. Si le triangle est tourné vers le haut, c'est qu'il monte, il y en a vraiment très peu. Et donc, l'intensité de la couleur vous indique à quel point, en pourcentage, ces débits baissent. Et pour avoir une petite synthèse, le panel à gauche vous montre à l'aval des grands fleurs français la variation de débit simulée par les deux modèles hydrologiques, c'est les deux colonnes juxtaposées et les sept projections qui ont été utilisées, c'est les petites barres de couleurs différentes. Donc vous voyez que dans le bassin de la Seine, qui est entouré par une ellipse, le changement moyen est environ de moins 30% du débit moyen annuel à la baisse, avec une incertitude qui est quand même relativement forte autour de ce changement moyen. Donc, il y aura moins d'eau dans tout le territoire français si on en croit ces projections. Maintenant, si on essaie d'aller un petit peu plus loin, je passe à l'échelle du bassin versant de la Seine, vous avez ici des résultats obtenus sur les extrêmes de débit. Donc à gauche, vous avez les crues décennales, les points de crues qui reviennent en moyenne tous les 10 ans, alors qu'à droite, vous avez les minimums mensuels de débit, les étiages qui reviennent en moyenne tous les 5 ans. Et vous voyez, vous avez une réponse assez différente, puisque alors que les étiages, donc le zéro, le zéro est sous le point rouge là-haut, donc les étiages quinquennaux, quelles que soient les projections, quels que soient les modèles utilisés, vont baisser significativement. Pour les crues, vous avez une réponse moins certaine, puisque vous avez des projections à la hausse et à la baisse. Et ceci, en fait, s'explique directement, enfin, indirectement, pas tant que ça, mais se rattache très fortement aux projections de précipitations que l'on a aux saisons d'hiver à gauche et d'été à droite, puisque vous voyez qu'à l'horizon 2100, les petits points gris, les changements de précipitations sont sur l'axe vertical, alors que l'axe horizontal, c'est les réchauffements. Donc en termes de précipitations, vous avez des projections qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas systématiques. Ce n'est pas le cas en été, et c'est pour ça que les débits d'étillage qui, dans le climat, se produisent l'été, baissent. Maintenant, quand on note que les débits d'étillage en été, quand les cultures ont besoin d'eau, baissent, en même temps, les niveaux de nappes baissent de manière vraiment substantielle également, on peut se poser la question des interactions potentielles avec l'irrigation. Vous savez sans doute que l'agriculture consomme actuellement 50% des eaux qui sont prélevées en France, et du coup, un assèchement des sols, qui va aussi avec les signatures hydrologiques que je vous ai montrées précédemment, devrait entraîner une intensification d'irrigation si on veut maintenir les mêmes cultures qu'à l'heure actuelle, avec les mêmes rangs. Donc on a fait une étude ciblée sur la peau, où il y a vraiment beaucoup d'irrigation à l'heure actuelle, avec une irrigation qui est principalement par les eaux souterraines, du fait simplement qu'il n'y a pratiquement pas de réseau hydrographique. Donc on a mobilisé un modèle agronomique, d'une part le modèle STIX de l'INRA, qui nous a dit que dans les sous-changements climatiques, l'irrigation, pour maintenir les rendements optimaux, pourrait augmenter de 50 à 60% dans la bourse. En même temps, les modèles hydrologiques que je vous ai présentés indiquent une baisse de la recherche des nappes qui pourrait atteindre un tiers de la recherche actuelle à l'horizon 2100. Et il faut noter que c'est l'équivalent, cette baisse d'un tiers de la recherche actuelle, c'est deux fois la quantité d'eau qui, à l'heure actuelle, est prélevée dans les nappes, dans le bassin de la Seine. D'accord ? Donc c'est des changements vraiment forts qu'on regarde ici. Ils sont forts parce qu'ils sont dans un certain temps, mais il y aura une transition progressive a priori. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les conséquences de ces deux types de changements qui sont différents sur les nappes, sur les dévilles et sur l'irrigation. Dans le futur. Je vous présente ici une carte à gauche qui vous montre le réseau hydrographique dans une partie de la Beauce, qui fait partie du bassin de la Seine. Donc vous avez des cours d'eau qui sont les sols, le loin. Et les cartouches blanches donnent les variations en pourcentage du QMNA5, c'est-à-dire le débit d'étillage, qui revient en moyenne tous les cinq ans. Et ce QMNA5, c'est un barbare désolé, est souvent utilisé comme seuil d'alerte sécheresse. C'est-à-dire que dans un cours d'eau, localement, si le débit tombe sous cette valeur, à ce moment-là, il y a un certain nombre d'usages de l'eau qui deviennent interdits ou limités. Donc vous voyez les variations de ce QMNA5 dans le futur, à l'horizon 2100, avec un scénario sous émission forte. Et les valeurs du haut vous donnent l'effet du changement climatique seul, donc la baisse de la recharge intérieure, alors que les valeurs en dessous, en rouge, vous donnent l'effet cumulé de la baisse de la recharge et des prélèvements accrus dans la nappe pour répondre à l'éducation supplémentaire demandée par le changement climatique. Alors, pour résumer, premièrement, on voit que l'effet du changement climatique seul domine largement la réponse. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, on voit que les baisses de ces seuls montrent que si, pour l'alerte sécheresse, on prend pour l'instant les valeurs du QMNA5 actuelles sans les changer, les alertes, forcément, ne seront pas plus fréquentes. Non, pardon, si on... Donc, le QMNA5 varie. Si on garde comme seuil d'alerte sécheresse le QMNA5 qui évolue au cours du temps, par définition, le QMNA5, c'est une fois tous les 5 ans en moyenne. Donc, les alertes sécheresses ne seront pas plus fréquentes, mais par contre, la situation hydrologique auxquelles elles correspondront se rendent beaucoup plus graves, une sécheresse beaucoup plus forte. Et du coup, ça perd un petit peu son intérêt. Donc, l'idéal serait, a priori, de fixer des seuils d'alerte sécheresse fixe, donc de s'affranchir de ces seuils transitoires évoluants dans le temps. Mais à ce moment-là, l'irrigation actuelle ne sera plus possible du tout dans la même manière, puisqu'on aura moins d'eau dans les cours d'eau, moins d'eau dans les mains. Au moment où on franchit, c'est ça. En termes de résultats, je voudrais juste faire un petit aparté sur le fait qu'il y a les ressources en eau. Ce n'est pas que du quantitatif, c'est aussi du qualitatif, d'accord ? Et donc, dans le bassin versant de Seine-Normandie, un problème majeur de qualité d'eau, c'est l'accroissement des teneurs en nitrate dans les eaux et souterraines et de surface. Et vous voyez ici une évolution dans le temps des teneurs en nitrate dans trois formations aquifères du bassin. Dans le passé. Si maintenant, on veut regarder le futur, c'est un exercice qu'on a fait. On a utilisé la démarche que je vous ai présentée précédemment avec une combinaison de deux modèles d'impact, un modèle hydrogéologique et le modèle agronomique STIX qui permettait de modéliser les flux de carbone et surtout les flux d'azote dans les sols et leurs fuites vers les nappes. Et ça nous a permis de voir que dans le futur, sous l'effet du changement climatique, on allait avoir un enrichissement en nitrate, de plus 4 mg tous les 10 ans, en moyenne, selon les hypothèses qui sont utilisées ici. Alors, si vous comparez avec les tendances du passé, vous pouvez vous dire qu'ils sont aussi de plus 4 mg de nitrate par litre tous les 10 ans, vous pouvez vous dire « Mais en fait, le changement climatique n'a pas d'effet. » C'est la même tendance. Et c'est là, par contre, que les modèles trouvent leur intérêt, il me semble, comme outil d'exploration et d'aide à la compréhension du système. En fait, avec un modèle, on peut subdiviser ce qui crée une tendance dans les différentes contraintes complémentaires qu'il a produites. Donc, vous avez ça sur le petit schéma de gauche avec les teneurs en nitrate moyennes sur les nœuds libres du bassin de la Seine, selon plusieurs simulations. Donc, la flèche à 2000 vous donne la teneur des années 2000 autour de 40 mg par litre. Et puis, les barres en couleur vous donnent les résultats de 4 différentes simulations. Donc, la référence, c'est qu'on regarde à l'horizon 2100, donc 100 ans passent, 100 ans passent pendant lesquels on garde le même climat et la même agriculture qu'en 2000. D'accord ? À ce moment-là, la teneur en nitrate augmente de 20 mg par litre parce qu'en fait, l'agriculture actuelle a tendance à mettre, à rajouter des nitrates dans le système. Il y a des fuites d'intrants, enfin, il n'y a pas une utilisation optimale des engrais azotés. Maintenant, si vous regardez la barre rouge, c'est on garde l'agriculture actuelle mais on met le changement climatique en plus. À ce moment-là, vous passez de 60 à pratiquement 80 mg par litre. Donc, le changement climatique est négatif sur la pollution azotée. Il y a plusieurs raisons à ça. Une minéralisation accrue de l'azote et puis aussi le fait qu'avec moins d'eau dans les nappes, la dilution est plus faible, donc les concentrations sont plus grandes. Et enfin, vous avez les barres jaunes qui vous donnent le résultat en 2100, de garder le même climat mais en généralisant sur tout le bassin de la Seine les pratiques d'agriculture raisonnée. Et là, vous baissez de 20 mg par litre. Et évidemment, vous pouvez vous amuser à obtenir la barre orange qui croise changement climatique et agriculture raisonnée. Et là, vous avez une moyennation contre un effet négatif du changement climatique concernant les pollutions nitrates en mobilisant l'agriculture. La figure de droite, je ne vais pas insister, vous montre les rendements des cultures associées à ces scénarios et qui montrent qu'en fait, on peut garder des revenus décents pour les agriculteurs avec ces scénarios toujours, si on croit, les modèles qui sont un bon état des connaissances qu'on a. Donc, je vais terminer cet exposé en montrant comment, sur la base de ces résultats de recherche, on peut aider à l'adaptation d'un territoire aussi complexe que celui du bassin Seine-Dormandie. Et à ce titre, j'ai deux scénarios de regard complémentaire, celui de chercheuse, je viens de vous en parler, mais aussi, j'ai été membre du conseil scientifique du comité de bassin comme l'a dit l'Uber pendant les six dernières années et donc, j'ai suivi, j'ai accompagné la démarche de cette agence pour répondre aux enjeux du changement climatique. Un petit rappel historique où je vous montre à gauche le temps de la recherche, à droite le temps de la gestion. Donc, les premiers projets de recherche sur les impacts du changement climatique ont commencé au début des années 2000. Il faut noter que c'est une démarche de recherche qui a été initiée par la sphère de la gestion, par le ministère de l'écologie et de l'environnement et via le programme GICC, gestion et impact du changement climatique qui a débuté qui a débuté en 1999. Donc, les flèches bleues donnent des effets, comment la sphère de la gestion agit sur la sphère de la recherche essentiellement par le biais de financement et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les flèches violettes en bas vous montrent par contre le retour sur investissement que produit la recherche vers la sphère de la gestion par les connaissances qu'il fournit et qui ont été dans le cas du bassin en Seine-Normandie allogies de plusieurs actions. Donc, la première, c'est que en 2010, le conseil scientifique du comité de bassin a en vu pour la première fois un expert changement climatique, c'était moi, et ça a, comment dire, ça a joué sur l'activité de ce conseil scientifique. Notamment, il y a eu un avis sur le changement climatique rédigé par ce conseil scientifique qui s'est traduit ensuite par une restitution aux communautés de bassin à laquelle, en 2013, à laquelle Hervé Le Treuil allait participer. Et puis, avec les incitatives liées à la COP21, en 2016, le stage, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du territoire s'est-d'en-Normandie a inclus pour la première fois des mesures spécifiques liées au changement climatique. Et puis, quelques temps après, une stratégie d'adaptation au changement climatique pour le territoire a été développée et a été votée à l'unanimité comme l'a dit l'Uber en novembre. Et je vais essayer de vous expliquer ce point-là un tout petit peu plus en détail. Donc, il me semble important que vous sachiez que cette stratégie d'adaptation a été co-construite et avec différents sphènes. Vous retrouverez les scientifiques et qui, dans le cadre de cette stratégie d'adaptation, a été représentée par un comité d'espères auquel j'ai participé et qui était présidé par Jean Jouzel. Vous retrouvez aussi l'espère des gestionnaires avec le ministère, l'agence de l'Océde Normandie ici, le préfet de Bassin qui a eu un rôle majeur. Mais il y a d'autres acteurs qui ont participé à cette stratégie, acteurs dont beaucoup font partie du comité de Bassin qui est l'instance politique rassemblant des usagers, des représentants des usagers des collectivités territoriales et de l'État. Mais l'implication des autres acteurs et le lien avec les deux autres sphères s'est faite et c'était vraiment très enrichissant, je crois, par le biais de 15 réunions, il manque, mais, désolé, locales, thématiques, dans différents territoires où il y a eu une réelle discussion sur l'information apportée par les scientifiques, l'information aussi apportée par les gens qui travaillent et qui vivent dans ces bassins versants qui ont testé des solutions pour donc ensuite enrichir une réflexion à plus haut niveau. Finalement, au terme d'un an de réflexion tout azimu, une stratégie a été proposée dont l'orientation générale est d'aller faire plus de résilience du bassin versant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à la peine que j'ai détaillé tous ces cadres, mais la stratégie a été faite pour traiter de manière séparée mais solidaire quatre grands types de territoires qui subissent des pressions et des modes de développement différents, avec des modes d'action aussi en bleu prioritaires qui ont été priorisés je ne pense pas la première c'est une adaptation sans regret c'est-à-dire de ne pas consentir d'investissement si l'on pense que cet investissement sera néfaste il ne produit pas ce qu'on a prévu si l'information se révèle défaillante. D'accord ? Ensuite éviter la maladaptation ça signifie ça signifie d'éviter des investissements encore une fois qui pourraient se répéter des terres pour un autre secteur que celui qui est prévu par exemple face à de la chaleur très fort intensifier ce changement climatique la solution immédiate c'est de développer la climatisation mais ce n'est pas forcément la bonne solution et en tout cas ça ne doit pas être la seule parce que la climatisation ça contribue à réchauffer localement voilà donc ça c'est une maladaptation éventuellement des solutions atténuantes c'est des solutions où on n'oublie pas que le moteur du réchauffement climatique et des conséquences qui suivent c'est l'augmentation des gaz à effet de serre et on ne veut pas des solutions qui vont renforcer le changement climatique multifonctionnel et solidaire je crois que ce n'est pas la peine que je revienne donc 5 grands objectifs pour plus de résilience dans le cadre du haut réduire la dépense à l'eau préserver la qualité de l'eau protéger aussi la biodiversité et les services écosystémiques notamment dans le milieu agricole prévenir les coûts et les risques d'inondations même si on a une information scientifique qui dit que la plus grosse tendance ça va être à travers une baisse des ressources en l'eau et enfin pour les territoires l'étérot anticiper les conséquences de l'élévation du niveau de la mer en pratique 11 réponses stratégiques ont été développées je ne vais pas les détailler mais vous trouvez développer la connaissance c'est le suivi parce que le temps de la recherche n'est pas terminé coproduire des savoirs climatiques locaux ce qui en pratique constitue à accentuer les travaux de formation des acteurs locaux pour qu'ils puissent s'approprier les savoirs et créer eux-mêmes des solutions et dans le domaine agricole j'ai identifié une nation en particulier dans la grande réponse stratégique développée des systèmes agricoles et forestiers durables c'est de rendre l'agriculture plus résiliente et robuste au changement climatique donc là on a une liste à la préverse c'est sans doute un petit peu la limite de cette stratégie d'adaptation c'est que des solutions sont identifiées mais il n'y a pas réellement de priorisation par rapport aux territoires etc et je suppose que l'orateur précédent va reprendre ça de manière bien plus intéressante que moi donc en conclusion la question c'était au changement climatique quels sont les abords et les modèles j'espère vous avoir convaincu que malgré leurs imperfections les modèles qui soient climatiques hydrologiques agronomiques permettent de mieux cerner la vulnérabilité des hydrosystèmes donc vous avez ici un petit bilan des effets incertains il y en a qui sont essentiellement liés aux incertitudes très fortes qu'on garde sur la projection sur la prévision en future des précipitations mais il y a aussi des effets robustes et il ne faut pas se priver à mon avis de le dire et de se servir de cette information d'autres parce que ces diagnostics sont importants pour guider l'adaptation et à mon sens dans le secteur de l'eau la difficulté majeure vient des conflits d'usage c'est vrai en cas de sécheresse c'est également vrai en cas d'inondation parce qu'à ce moment là on a un conflit d'usage pour l'espace ou mieux que ce soit pour la ressource liquide dans ce cadre les solutions techniques c'est évident sont nécessaires mais vu la gravité du problème je pense qu'elles ne sont pas suffisantes et la modélisation intégrée qui permet de travailler sur différents secteurs et leurs interactions me semble une contribution importante pour jouer des scénarios les rejouer et essayer d'identifier des solutions partagées voilà je termine sur cette petite cartouche qui nous introduit qui nous fait la transition avec l'exposition donc la petite bulle vous dit les données ne prédisent pas un tsunami avec une certitude absolue je suggère d'attendre bonjour à toutes et à tous je vous remercie de m'avoir invité à vous faire part de mon témoignage et je remercie Maurice pour les instants de préparation que nous avons partagé en vue de cette présentation donc mon propos est d'essayer de vous faire part de la façon dans ce sujet du changement climatique de l'attentation au changement climatique et en particulier parce qu'il y a des questions de gestion de l'eau la façon dont ce sujet pénètre petit à petit dans le monde à l'école avec quelques facilités et quelques difficultés et le monde à l'école se résume en presse répondant au monde des chambres d'agriculture je vous parlerai dans le changement des chambres d'agriculture je retiens quand même de l'exposé d'Agnès que dans une après-midi qui s'intitule la gestion de l'eau des incertitudes il y a quand même une certitude qui semble devant nous c'est celle qui consiste à devoir gérer un avenir dans lequel l'abondance en eau sera sans doute plus à souvenir qu'une réalité c'est vrai que au travers de ce terme incertitude quand on travaille un petit peu sur ce sujet de changement climatique on comprend assez vite que la définition qui en est donnée ou proposée c'est essentiellement celle des scientifiques des climatologues des hydrologues des agronomes qui nous expliquent comme vient le faire Ardiès que les outils les hypothèses d'émission de gaz à effet de serre font qu'on ne peut pas décrire avec une fiabilité absolue le 8 mars 2072 etc. Alors ça peut s'illustrer de la façon suivante l'extrait du rapport coordonné par Jean-Joselle de 2014 où vous voyez pour l'horizon de temps le milieu de 21ème siècle une France où il pleut un peu moins à gauche et une France où il pleut un peu plus à droite à gauche parce que c'est un scénario de relative modération des émissions de gaz à effet de serre et un choix dans l'ensemble de modélisation qui est plutôt côté faible précipitation le C25 ça veut dire qu'on prend le premier quartile de l'ensemble des modélisations et à droite une France où il pleut un peu plus parce que c'est un scénario à forte émission de gaz à effet de serre donc le scénario dit RCP 8.5 et qu'on a choisi dans l'ensemble des résultats de modélisation le troisième quartile qui correspond aux valeurs les plus élevées parmi les valeurs les plus élevées donc effectivement construit comme ça on peut se dire avec une telle incertitude que pouvons-nous faire devant Créon et moi je vous propose un regard sur la certitude qui est d'une nature non pas opposée mais complémentaire et qui consiste à regarder comment un secteur d'activité donc le monde agricole et celui des champs d'agriculture en particulier aborde ce sujet de l'adaptation au changement climatique dans la question de la gestion et ce que je vous propose dans cet exposé c'est de nous appesantir sur trois points le premier qui est celui d'une nécessité forte de poursuivre le travail de sensibilisation et d'information compte tenu de la présence d'un certain nombre de lacunes et de carences quant à la contravention des phénomènes le deuxième c'est sur le besoin qui se fait jour d'une expertise qui soit apportée localement par les acteurs locaux alors non pas pour contre carré ou s'opposer à l'expertise des scientifiques certainement pas mais pour la bander la compléter se l'approprier et en faire des outils d'aide à la décision là où les résultats des climatologues et des hydrologues éclairent mais sans amener jusqu'à une décision de pratiques à l'école particulière et puis le troisième et dernier point que j'ai développé c'est celui des plans d'adaptation de bassins celui de l'agence de l'eau Seine Normandie vient de vous être brièvement présenté je vous dirai le plus grand bien que j'en pense et je vous dirai également ce qui me semble pouvoir et devoir être à mi-loi alors sur la nécessité de continuer à sensibiliser et informer vous ne trouverez jamais d'acteur économique plus enclin à avancer avec vous sur la question de l'adaptation au changement climatique que lorsque ces acteurs économiques seront totalement convaincus de l'importance des enjeux et de la nécessité de mettre en place un certain nombre d'actions alors par rapport à ce besoin il y a dans mon milieu professionnel un certain nombre de progrès ou en tout cas de carences je vous propose d'en identifier quelques-unes mais la liste n'est pas exhaustive il y a une confusion qui demeure même si elle commence à s'estomper c'est plus de pluie donc plus d'eau vous avez sur l'image de gauche une projection parmi d'autres donc évolution des précipitations hivernale en France c'est un extrait de la thèse de Gilles Dazdaillon qui a indiqué un liesse tout à l'heure sur un scénargo RCP4-5 donc on est un peu au milieu de gamme des émissions de gaz à effet de serre pour un horizon relativement proche au milieu du XXIe siècle et comparativement à la fin du XXIe donc cette carte nous dit que sur les deux tiers nord de la France il pleut c'est pas un adulte parmi d'autres il pleut plus que par le passé un peu plus c'est du bleu clair mais la carte droite nous dit c'est un même thèse du même Gilles Dazdaillon qu'au mieux ça se traduit pour la même période de l'année l'hiver l'hiver des climatologues qui est descend janvier-février c'est une curiosité qu'on examine chaque fois avec plaisir cette carte nous dit que plus de pluie ne donne pas plus d'écoulement d'eau dans les rivières je pose un petit peu cette question on comprend parfaitement pourquoi l'augmentation des températures entraîne une augmentation des repots de transpiration qui globalement fait qu'un simple petit accroissement des pluies s'il se vérifie ne sera pas de nature à entraîner des modules des débits moyens annuels à l'eau donc ça ça fait partie des éléments de connaissance du grand cycle de l'eau disons qui ne sont pas encore totalement appropriés dans le milieu pas totalement un deuxième point qui aussi je pense peut expliquer une relative inertie de mise en action c'est la difficulté à faire le rapport ou la connexion entre des informations qui sont beaucoup portées au niveau mondial au niveau global et la façon dont elles se traduisent ensuite au local en France ou dans nos territoires ça marche particulièrement bien sur l'aspect thermique du sujet regardez comment a évolué au cours du XXe siècle la température moyenne globale donc sur l'ensemble de la planète et si vous regardez depuis les années 70-80 vous choisissez c'est à dire le moment où on voit cette accélération du réchauffement on a un accroissement un peu supérieur à plus 1,5 degrés partiels et dès qu'on passe sur une terre émergée évidemment les trajectoires sont beaucoup plus intenses avec le dispositif de référence de Météo France sur une trentaine de stations en France métropolitaine on a une évolution de plus de 3,5 degrés par siècle depuis 1970 et il se trouve que j'étais en Borgogne franchementé il n'y a pas longtemps donc j'ai fait exercice sur Dijon avec une série mise en ligne par l'université de Berger et on a quelque chose qui est un petit peu en dessous de la moitié nationale peu importe ce qui est très intéressant c'est de voir que la trajectoire thermique en France n'a pas la même intensité je suis pu dire quand on prend sur un média quelconque la même info mais au niveau mondial et ce qui est important de remarquer également c'est que la variabilité interannuelle à l'échelle de la France ou à l'échelle d'une ville en particulier est beaucoup plus forte parce qu'on n'a pas ce phénomène de compensation entre grandes zones de notre planète et que donc la lecture locale de ce phénomène-là est beaucoup plus complexe à maîtriser à partir du moment où on a un signal qui fait un yo-yo à ce moment-là et donc ces choses-là font partie des choses dont l'apprentissage est nécessaire pour comprendre ce qui se passe si je suis président de la chambre de l'agriculture de Bourgogne-Franche-Monté puisque on a ici la ville de Dijon ce signal-là me fait le témoignage d'une urgence bien plus que le fait le signal mesuré à l'échelle globale un troisième et dernier point je crois qui est très très présent très fort dans mon milieu professionnel c'est que le ressenti des responsables agricoles vis-à-vis du changement climatique est très 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 tamponné par le fait que la sensibilité porte davantage sur les notions d'aléas et d'extrême que sur la notion d'évolution un peu tendancielle en particulier si on prend les choses sous l'angle thermique alors si j'ai indiqué j'étais récemment en Bourgogne-Franche-Monté et à l'issue de ma présentation un très sympathique éleveur à la retraite me dit je ne suis pas climatoseptique mais je dois quand même vous dire qu'en 1958 le 27 février parce qu'il se trouve que c'était le 27 février que j'étais à Dijon plus précisément à Dôme le 27 février 1958 nous avions mis les vaches à l'air donc ce très sympathique éleveur charolaise tout le monde a reconnu éleveur de Saône-et-Loire confond juste deux choses c'est qu'il peut très bien avoir mis ses vaches à l'air le 27 février 1958 il n'empêche que depuis 1958 par exemple globalement la date de mise à l'air avance à un rythme qu'on peut même calculer puisqu'on a pour ça une formule que vous connaissez tous qui est somme de température date de franchissement d'une somme de température de 312 en base 0 initialisée au 1er février qu'on fait un recours à gros de nuit donc vous voyez que ce côté de ce ressenti qui est très très orienté sur un événement vécu à un moment vient mettre presque au deuxième plan le vrai message qui est celui que la préconcification des printemps et des sorties d'hiver thermiquement parlant le réchauffement de cette période qui est particulièrement fort dans notre pays est le vrai signal à comprendre pour savoir comment conduire demain les troupeaux et en anticipant les dates de mise à l'herbe contribuer à une gestion des florages qui pourra se faire dans un avenir hydrique plus tendu qu'aujourd'hui deuxième exemple mais pour lequel là on n'a pas la réponse il faut de temps en temps aussi accepter de ne pas avoir la réponse c'est pas à vous que je l'apprends j'étais en intervention dans le Cognacé en décembre 2016 et un viticulteur suite bien sûr aux dégâts de cette année dans le Cognacé mais également sur l'état de Bourgogne s'il m'a mis à la bonne me confirmait que les dégâts liés à la grêle sont de plus en plus fréquents je n'ai pas fait un cours sur l'aléa l'exposition etc je ne sais pas s'il y a plus de biens exposés ou si c'est parce qu'il y a plus de grêle mais néanmoins cet événement là est vu comme le révélateur d'un changement alors qu'en fait on ne sait absolument pas puisque les dispositifs de mesure ne sont pas construits pour ça on ne sait absolument pas si les phénomènes de grêle se sont accrus en France au cours des décennies et Métho-France est en train de travailler là-dessus peut-être que la copie est rendue Serge ne m'a pas parlé récemment mais c'est typiquement quelque chose qu'il faut apprendre à lire dans la durée et non pas uniquement sous l'angle de la catastrophe de l'année 2016 sur le vignoble du Coderre donc vous voyez qu'il y a une éducation entre guillemets qui est encore largement à construire ou poursuivre et puis le dernier point vous le connaissez c'est ce diktat du court terme sur le long terme je vous présente l'évolution alors il n'y a que six points excusez-moi c'est juste la durée d'un mandat de président de chambre de l'agriculture six ans c'est voilà les six valeurs de rendement régionales anciennes régions en maïs grain sur les années 1981 rose et quelques donc c'est un petit nuage de points qui ne vous dit rien vous reconstruisez la série complète et vous vous rendez compte qu'il a une allure furieusement proche de celle que l'on a observée et analysée par Nadine Brisson en 2010 sur les rendements en blétendres en France alors je me suis autorisé à mettre le même comment à mettre une limite de temps c'est à dire le milieu des années 90 pour identifier le plafonnement des rendements dans les années suivantes bon en réalité sur le maïs l'analyse n'a pas été faite comme elle l'a été sur le blétendres mais vous voyez que l'examen de ces séries-là sur le temps long vous apporte une information que ne vous apportez pas l'examen des rendements pendant la durée d'un mandat président de la chambre d'agriculture tous ces éléments de connaissance de maîtrise du sujet relèvent de mon point de vue d'une action majeure d'information dans mon milieu professionnel alors de l'information on peut en faire de différentes façons l'angle que nous avons choisi a été celui qui a constitué à mettre en place des observatoires régionaux sur l'agriculture et le changement climatique Oracle qui sont à présent je crois qu'on peut le dire maintenant au nombre de 5 puisque le centre Val-de-Loire va s'y coller cette année et qui sont très modestement des outils pour objectiver les évolutions en cours bâtir le consensus des constats ou comme le dit la formule vert prendre la mesure des évolutions ça paraît excusez-moi la formule bête comme chou mais il a fallu 4 ans de bataille pour arriver à embarquer 5 chambres régionales dans cette dynamique donc à la question est-ce que la tête de réseau s'y est opposée je vais vous répondre non sinon la carte serait blanche et à la question est-ce que la tête de réseau des chambres a appuyé très énergiquement cette démarche je vais vous répondre également non sinon la carte serait totalement verte donc vous voyez bien qu'on est dans un exercice d'acceptation par nos responsables professionnels des voies et moyens consistant simplement à leur permettre de comprendre ce qui se passe alors l'immense avantage de cette démarche et j'aurai le même discours vis-à-vis des plans d'adaptation des agences c'est qu'à partir du moment où vous stabilisez un format d'études donc ici d'observation l'investissement fait par une région en 2011 et en 2012 pour le chambres à l'époque est ensuite valorisé par les autres régions avec une économie d'échelle tout à fait incassée c'est peu lisible mais juste pour nous voir sur la quatrième de couverture à Brasse vous avez les rubriques qui composent ces dispositifs qui sont les mêmes pour toutes les régions qui l'adoptent et qui vous permettent de voir qu'on travaille sur l'lima sur l'agrolima sur les impacts sur la natation et même sur la création en termes de monitoring bien simplement et que les rubriques 1 et 2 nous ont permis au bout de 4 ans de bâtir avec Météo France un partenariat d'alimentation en données de ces dispositifs Météo France contribuant en fait à peu près pour la moitié au contenu de ces dispositifs donc en plus ça nous a permis de construire avec la sphère scientifique un niveau de collaboration que je n'avais pas jusqu'à donc tout le monde y gagne le deuxième point que je vous propose d'évoquer c'est celui d'une expertise portée localement ou apportée à l'affinitif localement donc vous ne venez pas sans savoir que se développe depuis quelques années maintenant ce qui est qualifié de service climatique c'est à dire un ensemble d'informations d'outils de connaissances qui permettent normalement à tout un chacun de répondre aux questions qui le concernent et en lien avec l'évolution du climat en France au cours du 21e siècle alors vous voyez ici par exemple l'écran enfin la rubrique données des produits c'est à dire pour des utilisateurs déjà un peu avancés de la plateforme de Rias qui est la plateforme d'accès c'est pas la seule enfin c'est quand même la plateforme principale d'accès à des services climatiques en France alors on peut se féliciter de l'étendre de l'offre de la qualité des modèles de l'excellence scientifique de ceux qui les ont conçus déguisés etc il n'y a aucun doute dessus mais on peut aussi constater que si vous n'êtes pas un peu familiarisé à ces choses allez savoir si vous choisissez Scratch 08 Scrum Pay ou l'IPSL 2012 vous comprenez vite qu'on est là quand même sur un vocabulaire des façons d'organiser l'offre qui pose un petit peu question aux utilisateurs sauf ceux qui sont d'un niveau relativement élu une deuxième remarque qu'on peut faire il ne s'agit pas du même site ici il s'agit de la plateforme Impact aussi qui consiste à étudier un certain nombre de conséquences en Europe d'un réchauffement qui serait limité à 2d on voit aussi une carte de la vulnérabilité du maïs en Europe pour un réchauffement de 2d et où je découvre avec une fréquente surprise que le maïs du bassin Seine-Normandie n'est pas vulnérable si entre vous et moi est tout à fait discutable je pense que ce qui a joué c'est l'augmentation de rendement qui sort des modélisations agronomiques sur le maïs sur la moitié nord de la France à peu près alors que sur le sud on a une baisse de rendement qui combiné au durcissement des conditions éthériques vous fait sortir les petits pavés rouges ou oranges français la question n'est pas là la question c'est qu'un responsable agricole avec une production comme ça ne peut ni savoir comment faire son maïs autrement pour qu'il soit moins vulnérable voire fasse autre chose que du maïs si vraiment il ne peut plus en faire donc à part l'alerté sur ce qui est déjà bien et beaucoup ça ne suffit pas pour enclencher de l'action de la décision et c'est donc là mon deuxième point du discours qui consiste à dire ou qui consiste à donner aux acteurs eux-mêmes ici les conseillers agricoles des moyens de travailler eux-mêmes certaines questions alors voilà issu de la base de la modélisation scantel dont j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait savoir ce qu'elle était pour pouvoir s'en servir voilà pour revenir à l'exemple de la date de l'émisie à herbe comment un conseiller agricole de la chambre du Jura dans un exercice que nous conduisons maintenant depuis deux ans et demi peut analyser l'évolution de la date de l'émisie à herbe à risque prévier que moi je ne connaissais pas avant qui est une commune à 800 mètres de l'attitude sur les plateaux du Jura et qui peut donc commencer à construire avec ses éleveurs c'est le comté donc filière économique un peu intéressante quand même peut construire avec ses éleveurs des représentations de la façon de réorganiser l'exploitation de herbe et la conduite de ses élevages aux horizons au milieu XXIème et fin XXIème siècle donc bien sûr les dates se préconcifient puisque la prime de la session alors vous pouvez aller dire oui mais c'est du mono modèle oui c'est du mono scénario ah mais oui ok n'empêche que ça permet quand même d'engager le dialogue et d'identifier les solutions d'une façon un petit peu plus fragile on peut faire sur des émotions de précipitation vous voyez ici un comparatif des cumul mensuel de précipitation en médiane ou trentaine puisque à chaque fois ce sont des jeux de 30 ans qui sont dit analisés et où l'on voit que la baisse de précipitation se concentre beaucoup sur les mois de juillet et août c'est beaucoup lié au modèle utilisé évidemment notamment sur le réseau intervédiaire que je ne visue pas là mais c'est une façon d'alerter ici les céréaliers de la plaine du Jura on est à Saint-Thauvin c'est une façon de les alerter sur tout ce qui vient d'être dit précédemment à savoir un durcissement des conditions hydriques et la nécessité de mettre en place des pratiques agronomiques condisant à une je ne sais plus quelle forme du employé à l'IES une moindre dépendance ou vulnérabilité à l'eau ou quelque chose comme ça donc vous voyez que ce chemin là il peut être pris aussi par des conseillers agricoles et il est pris avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils participent eux-mêmes à l'identification des solutions et ça sur un plan pédagogique presque psychologique devrait dire c'est un moyen extrêmement puissant pour emmener avec vous dans une réflexion et dans une action des acteurs ça marche tellement bien qu'en deux ans on a couvert 20 départements on va en faire 10 de plus cette année on est au moins de mars et j'ai déjà 7 inscrits pour 10 places et on fait ça en lien avec une école d'ingénieur anciennement n'hésite pas donc maintenant Nîle-la-Salle c'est une école qui se trouve à Rouen une école d'ingénieur d'agriculture et ça permet aussi de former à ces méthodes là des jeunes qui demain seront pour certains en chambre d'agriculture et d'autres ailleurs et seront déjà totalement imprégnés de ce sujet et de ces outils et enfin le dernier point de mon intervention concerne les plans d'adaptation alors pardon je présente la couverture du plan Ronde-Méditerranée-Corse bon je crois que c'est une question peut-être de chronologie ou alors j'ai vu traîner à Lyon j'ai vu traîner à Lyon il n'est pas longtemps peu importe ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette démarche c'est deux choses déjà c'est de rentrer dans une logique de plan de stratégie de projet il y a assez peu de secteurs d'activité qui les fait ou d'institutions ou d'organisations qui les fait sous cette avec cette intention la deuxième chose que je trouve très intéressante c'est que dans les grandes lignes la méthodologie est à peu près la même et notamment sur la dimension d'identification des zones de vulnérabilité il y a un corps méthodologique commun que je trouve extrêmement précieux du point de vue d'utilisation de la finance publique parce que vous avez là six agences qui par une approche d'échelle infranationale donc très près des acteurs ont quand même réussi à couvrir l'ensemble du territoire national je rêve de faire la même chose avec les tâches vertes et les tâches jaunes donc ça je trouve que c'est extrêmement loin le confinement étant fait je vais vous faire part de trois petites remarques en vous disant que globalement selon moi ceci doit s'inscrire dans le temps long ce qui n'est pas je pense encore suffisamment le cas vous avez ici un extrait du document qui vient d'être validé et qui sera présenté en comité de bassin de l'agence de l'agence de l'ordre de l'agence le 3 mars et qui vous présente des types d'actions d'adaptation pour la gestion quantitatif de l'eau concernant l'agriculture et vous retrouverez des choses à signaler Agnès tout à l'heure je confirme que nous sommes bien pour le moment encore dans une approche de type catalogue de propositions et qu'il va nous falloir pas forcément cet après-midi tout de suite mais dans des délais raisonnables passer d'une génération catalogue de propositions à quelque chose qui soit séquencé dans le temps hiérarchisé et avec pour chacune des actions quelque chose qui soit de l'ordre de l'analyse coût-efficacité de façon d'abord à se sécuriser à nous sécuriser nous-mêmes sur la pertinence de ces propositions et puis à donner confiance à ceux à qui vous vous apprenez en l'occurrence les agriculteurs et plus particulièrement les irrigants un chemin balisé pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de randonnée en montagne ou pas d'ailleurs un chemin balisé est un peu plus sécurisant qu'un chemin balisé toujours dans ce même esprit imaginons à gauche à l'horizon milieu XXIe siècle à droite à l'horizon fin XXIe siècle suivant la modélisation qui sera la bonne le premier quartile le dernier quartile selon le scénario d'émission de gaz à effet de serre qui aura ou pas été suivi d'ici là le chemin hydrologique de la France n'est pas tout à fait le même et donc sur ce temps long il nous faut avoir les moyens de repositionner les propositions de plans d'adaptation en fonction de ce que cette trajectoire hydraulique sera dans la réalité et qu'on arrive pour le moment à décrire que dans des lignes certes intéressantes mais encore assez large et donc je pense qu'il faut arriver à construire ou à adosser à ces stratégies à ces plans d'adaptation les notions d'objectifs chiffrés de moyens de réalisation qui puissent être comparées aux objectifs fixés et nonostens la réponse de votre directrice générale pour le moment il n'y a pas d'évaluation la question de l'évaluation de l'adaptation que l'arrivée a souligné en réunion du plan national d'adaptation en changement climatique cette question là nous prend en main vous voyez avec quelle facilité on se donne des objectifs d'atténuation il suffit de décréter quasiment des niveaux de réduction d'émission de gaz à effet de serre pour l'atténuation vous voyez avec quelle difficulté nous ne parlons pas à définir des objectifs d'attention à part dans les grandes intentions agriculture moins sensible au monde d'eau etc. et puis dernier point sur ce temps long regardez ce que représente un stage de 6 ans qui est le réceptacle du plan si j'ai bien compris c'est dans le cadre du stage que les recommandations du plan seront mises en application un stage de 6 ans donc voici le stage en cours si je puis dire enfin les stages en sous en cours pardon 2016-2021 regardez ce que ça représente sur le plan temporel par rapport au pluriel chemin qui sont devant nous et là dedans vous mettez la ressource en nous en France bien sûr qui ne sera pas la même suivant qu'on est sur la courbe rouge je ne le souhaite pas ou sur la courbe bleue je ne le souhaite mais je commence à y croire de moins en moins et nous avons d'ici l'aiguillage de 2040 où nos actions actuelles des émissions de gaz à effet de serre feront que ce sera le chemin rouge ou le chemin bleu à peu près nous avons d'ici 2040 4 stages celui-ci compris à enchaîner et donc j'aurais tendance à dire que concevoir un stage sans arriver à définir comment les stages suivants valoriseront en partie ou en totalité ce que le stage précédent aura déjà bâti ça serait avoir un regard excusez-moi de courte portée si ce n'est de courte vue voilà en conclusion je voudrais vous enfin réitérer ma formulation de début à savoir que ces quelques propositions d'outils d'oracles climat 21 ne doivent pas être comprises comme des volontés du monde agricole de faire à sa façon en lieu et place des climatologues des historiologues et des agronomes de lourdes par exemple mais au contraire comme un effort alors certes à confronter de faire pénétrer dans ces milieux professionnels le bagage technique le bagage de méthode le bagage de connaissances pour arriver à les embarquer dans cette univers hydrologique ce qui me concerne ici dont on sait qu'il va conditionner les activités économiques en France et en particulier l'activité à l'école donc ça c'est la première chose et la deuxième c'est un petit peu le corollaire c'est que vous voyez bien que tout ceci dans nos milieux est encore relativement fragile a besoin d'être ancré sécurisé déployé vous avez vu les trous entre l'étage jaune et les trous entre l'étage vert et je pense que plus on pourra aller dans le sens d'un déploiement de ces outils comme vous l'avez fait dans les agences pour les plans plus on embarquera le nom d'un agricole d'une façon efficace et pertinente voilà je vous remercie merci monsieur le roi monsieur le roi monsieur le président si vous voulez bien prendre la suite donc monsieur le président maire de Chambéry député européen et président du comité de bassin Rhône-Méditerranée monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous vous faites en m'invitant à venir m'exprimer aujourd'hui devant vous lorsque Guy Fratin m'a appelé il y a quelques semaines en me demandant de l'intervention il m'a dit tu mélanges tes différents savoirs tes différents regards et tu donnes ton avis donc je vais essayer de faire ce croisement de regards entre l'action locale par laquelle je suis arrivé à l'eau en étant dans l'agriculture l'action de bassin cela vient d'être évoqué et le regard européen sur une problématique qui doit être aussi traitée à ce niveau là dans l'histoire de toutes les civilisations les peuples sont nés et ont bâti leur empire autour de l'eau bien souvent le long d'un fleuve l'eau reste quelque chose d'essentiel il n'est donc pas anodin que les Nations Unies consacrent dans les objectifs du millénaire un titre entier à l'eau l'accès à l'eau potable et à l'assainissement fait partie des objectifs prioritaires pour enclencher le développement des pays pauvres et des pays émergents vous allez me dire il est bien loin du sujet non non parce que ce défi n'appartient pas qu'au sud ce défi avec le changement climatique avec l'intensification des activités humaines avec la croissance démographique il nous concerne aussi et le premier des défis cela a d'ailleurs été bien dit dans les deux exposés précédents c'est d'en faire partager la nécessité la pertinence il faut au niveau local que chacun conçoit comprenne que son action va avoir une influence globale déjà les agriculteurs souffrent d'inondations exceptionnelles et de périodes de sécheresse à répétition en Europe l'Union Européenne a chiffré ce coût sur les 30 dernières années environ 100 milliards d'euros un chiffre plus récent plus proche plus ponctuel 2007 c'est une année que ni les uns ni les autres parmi nous avons conservé dans nos mémoires comme une année exceptionnelle dans un sens ou dans un autre sur le plan climatique et bien en 2007 11% des citoyens européens et 17% du territoire européen a manqué d'une manière ou d'une autre d'eau 11% des citoyens 17% des territoires nous devons donc me semble-t-il réapprendre à gérer l'eau à économiser l'eau à concevoir l'eau comme une richesse il est facile de dire que l'eau est un bien commun il est plus difficile de pouvoir assurer à chacun un véritable accès à l'eau à l'eau en quantité et en l'eau et à l'eau en qualité c'est aussi me semble-t-il pour tous les responsables aujourd'hui un devoir mais ce devoir nous devons le faire partager aux citoyens aux acteurs économiques aux acteurs des territoires parce que ce bien qui chez nous est acquis de génération en génération je viens d'un territoire la Savoie où il a fallu mener une véritable guérilla pour arriver à faire payer l'eau parce que l'eau coulait naturellement et l'eau devait être un bien qui devait rester gratuit pourtant alors qu'on parle d'eau alors qu'on parle de changement climatique moi j'ai noté que lors de la COP 22 la 22ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s'est tenue au mois de novembre dernier à Marrakech il n'y a pas un mot sur l'eau dans les conclusions peu de choses ont jugé la feuille de conclusion de la conférence des partis pas plus d'ailleurs que lors de la conférence de Paris un an plus tôt c'est pourtant là qu'est né cet accord historique qui engage la communauté internationale et j'espère que monsieur Trump le respectera sur les actions à prendre et à entreprendre pour permettre de limiter les effets du changement climatique alors depuis 40 ans la construction européenne a fait émerger une politique en faveur de la protection de l'eau qui reconnaissons-le franchement est aujourd'hui la plus ambitieuse au monde à l'échelle d'un continent assurant à la fois la gestion de la ressource au niveau du grand cycle de l'eau à travers un certain nombre de textes vous les connaissez tous vous les avez vus naître fait naître peut-être pour certains parmi vous vous les avez en tout cas gérés que ce soit la directive sur les eaux et les eaux urbaines la directive nitrate et puis toutes les autres jusqu'à cette directive cadre sur l'eau adoptée en 2000 qui constitue pour moi et qui doit continuer à constituer la colonne vertébrale du dispositif législatif moi je reste convaincu que cette directive qui est le fruit d'un travail colossal des directeurs de l'eau n'oublions pas que cette directive c'est le fruit d'un travail entre à l'époque les 15 et non pas le fruit d'un travail venu d'en haut mais la directive cadre sur l'eau elle parle bien de tout un tas de choses elle ne parle pas du changement climatique et pourtant nous allons devoir régler cette question du changement climatique à travers ce texte en le faisant vivre et en le faisant vivre de manière la plus complète possible la commission a réalisé récemment un nouveau travail pour identifier l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la DCE on voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire pour arriver aux objectifs de bon état mais nous allons devoir maintenant rentrer dans une application plus fine parce que des enjeux supplémentaires sont devant nous cette meilleure articulation cette action plus fine j'observe depuis Bruxelles que les règles de la DCE sont appliquées de manière fort différente d'un pays à l'autre à cause de problèmes culturels à cause de problèmes parfois de compréhension et que cette différence d'appréciation doit être à mes yeux une chance une force une source pour nous permettre de nous enrichir les uns les autres parce que nous avons chacun dans nos contextes différents appliqué les choses avec ce qu'était notre regard et nos priorités et je crois que dans cette question du changement climatique les pays du sud ont beaucoup à nous apporter et que nous devons aussi aller chercher dans les pays de la rive sud de la Méditerranée un certain nombre d'enseignements qui pourraient nous être utiles ne cherchons pas parce que nous sommes les meilleurs en tout à tout réinventer allons puiser là où il y a des savoirs ces savoirs ils existent partout et notamment dans la société civile à travers les instituts les organisations les différentes structures de forums qui travaillent ces sujets ce qui me paraît tout à fait nécessaire aujourd'hui et c'est la raison du travail que nous avions fait à partir de la fin 2011 dans le bassin de la ronde méditerranée avec ce plan d'adaptation au changement climatique à l'initiative conjointe du préfet Caranco et du président du comité de bassin ça avait été l'objet d'une brève discussion entre nous deux parce que nous étions à partir de deux analyses différentes d'accord sur le fait qu'il fallait mettre chacun devant des réalités qui nous touchent et non pas devant des concepts et je suis d'accord le plan d'adaptation au changement climatique est pour l'instant un catalogue mais c'est un choix pédagogique que nous avons fait parce qu'avant de passer au stade de l'obligation il faut d'abord qu'il y ait un temps d'appropriation et ce temps d'appropriation il est si parfait je dis ça sous forme de boutade que j'ai dû me battre avec virulence face aux acteurs socio-économiques pour faire de l'orientation zéro du visage le rappel des données sur le changement climatique parce que les acteurs économiques m'expliquaient que ça n'avait rien à faire dans un document de planification dans la mesure où ce n'était qu'un recueil de données incertaines ben oui c'est effectivement un recueil de données incertaines c'est en tout cas l'état de la connaissance et ça nous oblige ça nous impose de regarder les choses en face moi je voudrais très sincèrement vous faire part de ma conviction je suis persuadé que nous arrivons à avancer sur ces sujets si nous impliquons complètement les acteurs murs je dis la même chose d'ailleurs sur le débat sur la qualité de l'eau je suis sûr que le problème des nitrates aurait été réglé depuis bien longtemps si les acteurs locaux avaient été directement impliqués et si ce n'était pas simplement un texte dont on ne comprend pas toujours le pourquoi et le comment venu d'ailleurs qui devient une contrainte alors évidemment pour faire avancer ce débat il faut une approche qui soit une approche multisectorière je pense qu'il est essentiel que chacun quelle que soit sa fonction quel que soit son rapport à l'eau entendent les positions de l'autre comprennent les positions de l'autre et partagent la connaissance c'est la raison pour laquelle je plaide pour la publication de recueil de données au plus près du terrain parce que l'expérience m'a appris en tant que président d'un comité de bassin versant du lac du Bourget que c'est bien en étant transparent sur les données en faisant partager les données que l'on arrive à faire construire des solutions la solution elle vient de la capacité de chacun à se repositionner face à un contexte nouveau à faire peur de créativité et d'innovation et j'ai peur concernant les questions agricoles que la PAC la politique agricole commune soit un frein à cette évolution parce que la PAC propose aujourd'hui des séries de mesures encadrantes et ne laisse aucune place à une obligation de résultat nous devons faire évoluer la PAC si nous voulons gagner la bataille du changement climatique nous devons rendre à chaque acteur sa capacité d'entreprendre d'innover de construire et au final de pouvoir s'honorer d'un résultat c'est ma conviction profonde mais ça ne suffira pas il faut aussi que nous portions un regard différent à l'eau que nous ouvrions des nouveaux chantiers et au moment où on parle beaucoup dans les instances européennes d'économie circulaire il me semble que l'eau a une vraie place à occuper dans ce débat là l'eau se réutilise à l'infini l'eau n'est pas seulement une source qui permet à la nature de vivre elle peut aussi permettre d'apporter au territoire d'autres formes de revenus d'autres formes de ressources et c'est en mariant les uns avec les autres me semble-t-il que l'on pourra relever le défi qui est devant nous commençons d'abord à nous l'approprier chacun localement merci de votre attention merci beaucoup de l'honneur de faire jouer ce rôle de grand témoin mon soeur je confirme puisque je suis maintenant membre de cette académie je vous jouis alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord je trouvais être exposé extrêmement intéressant pertinent je vais essayer de ils ont annulé pas mal des choses que j'avais envie de dire qui ont été dites donc je vais essayer de trouver enfin je vais essayer de prendre un parti à partir de compétences que j'ai qui sont peut-être un petit peu de cette qui a été exprimée la première donc en tant que modélisateur du climat global je reviendrai un peu sur ce qu'applique la COP21 parce que quelquefois on fait semblant ne pas écouter vraiment ce qui a été dit en termes d'impact et de mesures que ça représente et puis ensuite j'ai on a cité le fait que j'étais travailler auprès de la nouvelle région aquitaine ancienne aussi mais celle d'avant et donc je reviendrai un petit peu sur le contexte de ces études locales tant que peut-être le problème de l'eau n'est pas un problème qu'on peut traiter en manière isolée par rapport à d'autres problèmes et qui est chère régionale à sa prétinence pour étudier ces éléments de contraste alors d'abord pour revenir sur le problème du changement climatique et ce qui a été dit lors de la COP21 c'est que si on voulait ne pas dépasser le degré avec un certain niveau de certitude il fallait diminuer beaucoup les gaz effet de serre pour arriver à un équilibre un équilibre entre les flux qui sont des flux de carbone émis par les activités humaines et les flux de carbone qui sont repris soit par le sol soit par le sol ça c'est une vision d'équilibre or on est hors équilibre aujourd'hui si on veut vraiment arriver on a ou on met des gaz effet de serre qui ne sont pas repris immédiatement par l'océan et qui reste que longtemps dans l'atmosphère demi-vie de CO2 dans l'atmosphère c'est 100 ans ça veut dire que tous ceux qui sont pas 100 mètres dans cette salle plus de la moitié du CO2 qui a été mis le jour de sa naissance c'est encore dans l'atmosphère en tout cas en masse ce ne sont pas les mêmes molécules mais en masse donc ce qui a été dit c'est qu'il fallait diminuer à zéro à zéro les émissions de gaz ça n'a pas été dit dans l'accord mais ça s'en dirige de manière directe c'est à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de l'ciècle et en fait un peu avant d'ici 2080 à peu près alors c'est des ordres de grandeur les modèles n'ont pas une certitude absolue ça veut dire que le problème du changement climatique il est posé par cela d'abord ce sera quand même difficile à faire ça représente une transition industrielle sociale agricole qu'on n'a jamais vu d'équipement donc il y a des chances pour que ça ne se fasse pas sur ce scénario qu'il y ait effectivement un réchauffement alors on a souvent parlé d'un réchauffement en fin de siècle qui serait de 3 degrés c'est une extrapolation une mesure que les propositions qu'ont faites les états aujourd'hui sont des propositions qui sont des propositions sur la période 2020-2030 et si on regarde la trajectoire sur laquelle il faudrait se trouver en 2030 on en sent qu'on se trouve il faudrait un effort 2, 3 ou peut-être un peu plus plus fort que ce que les états ont proposé pour vraiment s'y trouver ça ne dit pas 3 degrés en fin de siècle 3 degrés en fin de siècle c'est un petit peu une invention de certains des ONG ou de certains médias entre 2030 et 2030 on ne sait pas ce qu'il se passera ce que font les gens l'hypothèse qu'on continuera éventuellement à faire des efforts qu'on aura fait entre 2020-2030 au même niveau un niveau différent on ne sait pas donc les chances pour qu'on soit à la fin que ce diagramme est là vers 452 sont absolument là autant que donc le problème du changement climatique aujourd'hui est quand même posé de manière importante donc il pose des risques alors ces risques sont des risques de long terme mais ce sont aussi des risques de court terme je le souviens alors le problème de ce qu'on sait aujourd'hui est quand même un problème qui a beaucoup avancé en fait le problème du changement climatique pendant beaucoup d'années c'était une projection vers le futur quand on a commencé à faire des scénarios avec les modèles on ne voyait pas encore le changement climatique aujourd'hui non seulement il est là mais on l'a beaucoup anticipé si on a besoin de réduire le CO2 à 0 les émissions de CO2 à 0 c'est précisément parce qu'on a déjà eu beaucoup de CO2 qu'on est déjà engagé très fortement de ce problème donc sur les impacts thermiques on a une certitude on a une certitude ça va se réchauffer le CO2 est là il ne disparaît pas on voit qu'il a commencé à chauffer pendant les 4 ou 5 dernières décennies il n'y a pas de raison qu'il ne chauffe pas encore dans les décennies qui suivront le problème du changement climatique il est vraiment là je pense que cette mesure là est pas toujours pour les impacts hydriques alors ça a été pour discuter c'est très complexe je ne vais pas écouter avec attention et intérêt et tout ce qui a été dit on enlève d'expertises qui sont plus grandes que la mienne mais la seule chose que je voulais dire c'est quand même par rapport au modèle la notion de moyenne n'est pas une notion qui existe vraiment les changements hydriques ils sont différents en été en hiver ils sont différents selon les années et la manifestation d'un changement hydrique moyen est quelque chose qui existe enfin ça existe un petit peu statistiquement mais c'est pas le domaine c'est pas ce qui se passe de manière majoritaire les changements hydriques c'est un espace de risque un espace de risque et cet espace de risque va nécessairement changer avec le changement climatique donc je crois qu'il faut faire attention quand on parle de ces changements hydriques de voir cette dimension voilà alors maintenant ce que je voulais dire c'est que je crois que le problème de l'eau et dans le cas du changement climatique se posera aussi par rapport à d'autres usages et d'autres problèmes c'est là-dessus que je voudrais peut-être conclure d'abord il faudrait diminuer les émissions de gaz effet de serre pour les amener à zéro donc 80% de notre énergie c'est les gaz c'est comme ici le fossile il faudrait réussir à remplacer 80% de l'énergie je pense qu'on c'est évident on n'a pas de ressources énormes par rapport à ça aujourd'hui l'éolien et le solaire c'est 1% de l'énergie mondiale il y a le nucléaire il y a l'énergie hydraulique il y a aussi l'énergie biomache qui sont les autres énergies qui remplissent le vide entre ces 80% et ces 81% si je compte 80% plus 1% de l'énergie mondiale ça veut dire que je vois mal comment le problème de l'énergie et le problème de l'hydroélectricité et le problème des barrages ne sera pas lié au problème dont on a parlé cette après-midi ça me paraît difficile à concevoir dans l'impression qu'on aura pour trouver des formes d'énergie nouvelle qu'on puisse dissocier complètement dans le futur ces deux problèmes ça c'est une première remarque la deuxième remarque c'est qu'il y a beaucoup maintenant je pense que j'ai écouté enfin en écoutant les choses en pensant à ce que j'ai pu voir à Jean-Doréla c'est que les problèmes qui sont posés sont des problèmes qui sont aussi des problèmes sur lesquels la science peut au moins dire des choses ou inciter à faire des choses je pense qu'autour des problèmes d'eau il y a aussi des problèmes de droit on n'a pas trop parlé de droit mais le droit c'est un problème important dans tout ce qui va se produire il y a des problèmes d'assurance éventuellement il y a des problèmes de gouvernance et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler aussi et qui relève l'action relativement immédiate alors je connais mal pour l'enjeu de l'eau je vois par exemple sur les domaines du littoral il y a un patrimoine qui est en train de tomber dans l'eau près de l'atiment signal sur la côte irlandaise il y a plusieurs dizaines de familles qui ne sont pas indemnisées parce que il y a des débats sur ce que c'est une catastrophe naturelle ou pas le règne du droit est un domaine qui est important et qui mérite aussi je pense une certaine réflexion par rapport à ça voilà et puis la dernière chose que je voulais dire c'était ça pour le France qui a été dit dans un dernier exposé c'est le problème des données je pense qu'aujourd'hui on assiste à des transitions climatiques qui sont fortes les données qui sont recueillies relèvent de deux types essentiellement les données que l'on appelle les vraies climatiques essentielles qui sont devenues à l'échelle de la planète qu'on recueille beaucoup qui sont satellitaires une quarantaine enfin c'est des champs à chaque fois c'est beaucoup plus de données que quand on les regarde dans la distribution et puis il y a des données qui sont des données dans des zones ateliers des zones ateliers dans le domaine sous l'eau sous l'agriculture si on prend une région qui n'est pas spécialement étudiée comme zone atelier les données qui sont disponibles éventuellement pour suivre peut se passer dans un cadre si on regarde par exemple la région Quintaine ce qui a pu se passer après 2003 c'est passer des tas de choses au niveau de l'eau précisément au niveau de la végétation au niveau des espèces toxiques de la pollution trouver ces données là essayer de faire la corrélation entre ce qu'a été la sécheresse de 2003 ce qui s'est passé ensuite c'est de pense presque impossible il y a toutes ces données existent tout doit être analysé détaillé c'est des centaines d'acteurs qui ont fait ça mais il n'y a pas de fichier il n'y a pas de base de données qui permettent aujourd'hui de faire ce travail là d'identifier ce qui a été fait de manière un petit peu systémique par rapport à ça et pour revenir à ce qui est local je crois que le futur ce sera certainement de choisir on n'arrivera pas à se débarrasser du changement climatique je pense comme ça il y aura un réchauffement il y aura besoin de s'adapter à cet échauffement il y aura besoin de faire des compromis des phénomènes sociaux des phénomènes de biodiversité l'échelle locale est un laboratoire extraordinaire pour étudier ça et cette échelle locale parce que là les choix sont directs ils se font ils se font tout de suite est-ce qu'on met une centrale solaire ou est-ce qu'on refait repousser les pas par exemple sur les estaces dans les éléments donc et par rapport à l'eau par rapport au barrage il y aura des choix comme ça donc je trouve qu'une des choses qu'on devrait inciter à faire aujourd'hui c'est à recueillir effectivement des données qui soient la carte d'identité écologique des différentes régions et donc les données de l'eau aussi bien sûr à ce niveau là voilà c'est quelques remarques qui viennent en complément qu'il me faut quitter un peu le sujet principal mais le sujet principal a été très bien traité donc on connaît ces choses Merci monsieur le Président donc là nous avons à peu près 35 minutes de débat qui veut prendre la parole Jean-Marc Glace Merci monsieur le Président merci à tous les orateurs je veux leur poser une question qu'ils connaissent bien puisque je l'aurais déjà posée mais que sur lequel je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires la France à l'heure actuelle dispose d'un système d'irrigation qui couvre à peu près 2 millions et demi d'hectares irrigables et une consommation qui est un prélèvement plutôt parce que c'est pas une consommation un prélèvement de l'ordre de 4 à 5 milliards de mètres kudos par an alors à l'échelle européenne c'est relativement peu de choses je rappelle que l'Italie et l'Espagne prélève à peu près 20 milliards de mètres cubes d'eau chacune et qu'elles ont des surfacés irrigables de l'ordre de 1,5 à 1,8 fois celle de la France je rappelle aussi qu'à Hollande à 60% de sa SAE irriguée à l'heure actuelle alors voilà actuellement nous avons un énorme potentiel d'irrigation les compagnies d'aménagement du sud de la France puis tout un tas de petits syndicats d'irrigants alors tout ce potentiel représente un investissement global qui se chiffre certainement en centaines de milliards d'euros comment est-ce qu'on peut adapter l'équipement en question en devant les changements climatiques qui se profilent à l'horizon en fin d'un changement hydrique surtout climatique et pour ce qui nous concerne hydrique voilà la question qui est là en se rappelant que à l'heure actuelle pourquoi est-ce qu'on hydrique en France c'est essentiellement une création de compléments mais c'est aussi en partie une éducation d'amortissement de la variabilité annuelle et il a été souvié par un des acteurs un des orateurs précédents que les agriculteurs sont extrêmement sensibles à la variabilité climatique alors voilà ma question est là comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de préparer notre énorme potentiel d'irrigation à ça alors je voudrais simplement suggérer deux choses la première c'est de regarder comme vous l'avez dit un peu souvent nos voisins du sud l'Italie et l'Espagne qui sont à l'heure actuelle dans des conditions qui seront peut-être les lourdes dans 50 ans la seconde chose c'est que il ne faut pas repriser la technologie on rappelle que tout de même on a diminué pratiquement moitié la consommation par hectare de l'irrigation depuis 50 ans la seconde chose c'est que on sait actuellement dessaler l'eau de mer à un coût extrêmement faible 1,5 dollar par l'omètre cube et avec une très faible consommation d'énergie puisque l'essentiel de la dépense provient essentiellement de l'investissement alors le gros problème de l'eau dessalée c'est que c'est le transport ça peut permettre d'alimenter les eaux de côtière mais on ne peut pas le faire remonter très haut alors la solution espagnole c'est d'alimenter les villes de l'eau dessalée et d'utiliser les eaux des bassins d'Arson pour l'irrigation alors voilà qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut s'inspirer est-ce qu'il faut attendre et puis s'adapter peu à peu ou bien est-ce qu'on on essaye de trouver dans le potentiel technologique très important qui se profile je pense aussi aux ressources aux réserves souterraines qui n'ont jamais été vraiment exploitées c'est-à-dire faire des des barrages sur le terrain et en tenir l'eau dans les lappes alors en les alimentant on en décrit voilà qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que les orateurs en pensent qui souhaitent qui souhaitent répondre ces aspects d'hydraulique agricole oui monsieur vous pouvez vous reprendre vous pouvez revenir en pépite je pense que une réponse au contexte hydrique de demain qui consisterait à tout miser sur de la mobilisation à crues de ressources me paraît un petit peu risqué au sens que d'une part on ne peut pas exclure le risque de constituer ou construire un certain nombre d'ouvrages dont finalement l'emploi s'avérerait peu fréquent pour cause de déficit de remplissage etc donc ce risque là doit quand même être pris en compte et deuxièmement il y a quelque chose qu'il faut bien mesurer dans le monde agricole c'est que un avenir dans lequel on proposerait un recours massif à l'irrigation pour pallier un avenir hydrique un peu plus tendu c'est la porte ouverte à l'embandon de tout effort de performance sur l'usage de l'eau c'est à dire ça a un côté dissuasif puisque j'aurais l'eau je ne vais pas m'embêter à commencer à regarder si le goût à goût tentait l'agriculture ne le concerne pas et donc je pense que ni le recours à l'eau ni l'irrigation ne doit être exclue bien sûr mais pas plus que les moyens d'utiliser l'eau de façon beaucoup plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui et vous avez vous-même souligné le fait qu'on utilise à peu près deux fois moins d'eau par hectare que ça a été le cas il y a quelques décennies donc ce chemin-là est aussi un chemin de progrès technologique y compris le pilotage y compris la réflexion sur l'agronomie et moi je me refuse à construire ce qui me semble être un clivage entre un avenir avec ouvrage de stockage qui est un avenir d'anticipation et positif versus un avenir sur l'exigence sur l'usage de l'eau qui pour moi est aussi un avenir technologique entre autres un avenir d'exigence et je pense que ce qu'il faut arriver à construire c'est la combinaison intelligente des deux sauf qu'à cet état-là je ne peux pas vous dire où le curseur est mais je considère que les deux voies l'accès à l'eau d'une part mais l'exigence sur l'usage de l'eau je considère que ces deux voies doivent être examinées de concert Guy Fradin je voulais apporter un complément je pense en tout cas plusieurs d'accord monsieur Pierre Langeillet in Réconomie publique et section 7 de cette académie je voudrais faire deux réflexions la première comme Agnès l'a rappelé la demande d'irrigation devrait croître sensiblement avec le modèle économique il y a de l'adaptation il y a du change en occupation des sols mais ça reste une forte probabilité et d'un autre côté l'offre diminue donc mécaniquement en économie on est à peu près sûr qu'il devrait y avoir un prix équilibré pour ça un prix qui serait singulièrement plus élevé que ce qui est payé aujourd'hui donc cette question là évidemment elle fâche elle n'est pas traitée elle n'est pas abordée on tourne un petit peu autour du pot même si j'ai entendu des orateurs l'évoquer et le fait de le prendre en compte au bon moment devrait pousser à mieux traiter la question des investissements ou des méthodes préceptives qui elles sont a priori coûteuses donc il s'agit vraiment d'ajuster les ports financiers les ports économiques au bon niveau ça c'était ma première élection la seconde on découvre enfin on travaille sur cette question là à Grignon mais ce défi de l'eau on a envie de rapprocher de la question qui a été posée sur les nitrates qui a été abordée entre parenthèses la directive nitrate doit avoir 25 ans quelque chose comme ça et le changement climatique où les questions de cet ordre sont traitées viendront de vingtaine d'années et là l'autre défi c'est la dynamique ce qui m'étonne moi c'est que on va attendre donc ça va devenir de plus en plus coûteux mais quand j'entends y compris ce qui a été dit tout à l'heure que finalement est-ce que c'est l'Union européenne est-ce que ce sont les états à quel niveau faut-il intervenir tout bord de politique confondue on a eu des essais qui ont tout ça que ce soit la taxe sur le mâle les directs et les nitrates ça reste des mots la profession n'est pas évalente de ce point de vue là de comment dire de comportement de rétorsion on ne veut pas assumer ça et c'est dommage parce que finalement en tardant on prend les choses de plus en plus coûteuses et des défis de plus en plus difficile voilà merci qu'il soit très bon je pense que les deux interventions sont très faciles à lier moi je ne voudrais pas que le débat actuel sur l'irrigation la reconstitution de réserve par dos soit l'arme qui cache la forêt d'abord regardons les choses en face on irrigue beaucoup moins aujourd'hui qu'on irriguait il y a 30 ou 40 ans donc vouloir absolument limiter l'irrigation comme certains le prônent me paraît être quelque chose qui stérilise l'ensemble du débat je crois qu'il faut effectivement qu'on cherche des solutions de moyen terme et je crois que la recherche publique la recherche privée doit être davantage investie sur la question de l'eau non pas simplement dans les techniques d'irrigation le choix du goutte à goutte etc mais au niveau de la sélection variétale je me souviens d'une discussion avec Marion Guillou il y a quelques années en arrière alors que j'étais membre d'un cabinet ministériel en charge de question d'environnement au ministère de l'agriculture j'avais évoqué ces questions avec elle et à l'époque la problématique d'eau était encore très peu prise en compte dans la recherche variétale depuis les choses ont évolué mais combien d'années faudra-t-il pour avoir des propositions qui soient des propositions technologiquement fiables qui permettent d'apporter une réponse je n'en sais rien mais moi je pense que face à l'enjeu qui est devant nous il faut une très forte mobilisation de la recherche c'est pas avec pour les cultures longues c'est pas avec les portes greffes actuels que l'on aura une solution on pourra toujours essayer de mettre tous les gouttes à gouttes etc s'il y a à la fois l'élévation de température et les restrictions d'eau il faut qu'on met des portes greffes qui soient mieux adaptées pareil sur l'ensemble des cultures et puis il faut aussi ça c'est un travail avec les champs de l'agriculture en particulier qu'on réfléchisse à 10 ans à la manière dont on adapte les cultures il est clair que dans le bassin qui est le mien un certain nombre d'insectes un certain nombre de plantes qu'on trouvait à Avignon il y a une quinzaine d'années on les trouve à Vienne aujourd'hui chez moi les vergers sur la chaîne des Alpes me disent que en une vingtaine d'années ils ont vu un certain nombre d'espèces en remontée de 150 mètres en altitude on est donc là sur quand je dis qu'il faut venir au local c'est parce que avec tout le risque qu'il y a effectivement dans le témoignage humain mais cette évolution aujourd'hui les gens la ressentent et il faut que nous les préparions en regardant les choses en face quand je le dis parmi Chabot vis-à-vis des champs de l'agriculture quand je vois dans un comité de bassin les représentants des champs de l'agriculture que j'aime bien par ailleurs me dire il ne faut pas mettre toutes ces données dans le stage parce que c'est des données hypothétiques je leur dis vous cacher derrière un verre d'eau que vous ne boirez pas merci alors il y a plus une Katia Laval à déposer puis ensuite Christian Lévesque puis il y a quelqu'un voilà bonjour je voudrais d'abord remercier les orateurs parce que j'ai beaucoup appris pendant cette séance et j'ai été extrêmement intéressée par toutes les remarques délicates complexes qui ont été faites je voudrais faire un commentaire qui s'adresse autant à Agnès Duchard qu'à Frédéric Lefraud Frédéric Lefraud nous a dit qu'il y a confusion quand on dit pleura plus donc plus d'eau ceci ne peut se comprendre que parce que l'augmentation des gaz à effet de serre implique une augmentation d'évaporation très forte et dans ce cas en effet cette augmentation d'évaporation faiblie rend plus faible le stockage en haut et Agnès Duchard nous a aussi présenté une aggravation une diminution des ressources en eau une diminution des niveaux des nappes dans la région étudiée et ceci cette effrayante diminution que j'ai trouvé 30% 50% ne peut se comprendre que parce que l'augmentation de l'évaporation due au gaz à effet de serre est suffisamment forte pour expliquer ces résultats alors pour ma part je voudrais dire que les recherches les scientifiques doivent rester toujours très humbles bien sûr et tous ces points de CEIC sont étudiés et continuent à être étudiés et font l'objet de publications après le rapport du GIEC 2013 en 2014 en 2015 en 2016 et ces articles sont émanent de gens qui ne sont pas du tout des climato-sceptiques mais qui sont des gens qui travaillent directement sur le problème d'évaporation pour ceux qui connaissent les questions Chris Meilly Roderick Farcar sont des autorités en la matière et je voudrais dire que ils sentent ils eux montrent par des articles tout à fait pertinents que cette augmentation d'évaporation a été surestimée dans les modèles d'impact climatique ces erreurs peuvent être parfaitement expliquées par le manque de données que nous avions par un certain nombre de difficultés auxquelles nous faisons face mais ces articles montrent que les sécheresses et l'aridité qui a augmenté dans beaucoup de régions à travers ces modèles a été surestimulée l'autre chose que je voudrais dire aussi qui est en continuité de cela c'est que l'incertitude n'est pas une ignorance l'incertitude c'est comprendre un intervalle de confiance comprendre des probabilités comprendre où se situe le signal avec un intervalle de confiance et c'est pourquoi je vais revenir sur ce schéma que tu as donné à la fin Agnès sur le tsunami qu'on attend et comme on ne sait pas il faut attendre je pense que c'est court en explication et ça peut porter à confusion cette fois-ci pourquoi ? parce que si on me dit vous ne savez pas exactement quelle est l'augmentation de température et donc il faut attendre j'estime que là la situation la conclusion n'est pas raisonnable parce qu'on attend une augmentation de 2 degrés de 3 degrés et si on ne sait pas si elle arrive en 2040, 2050 ou 2060 on sait que ce réchauffement arrive et donc là-dessus bien qu'il y ait de l'incertitude il y a des attitudes et des réflexions à faire qui mènent à des conclusions pratiques par contre si on me dit dans la variation de précipitation on ne sait pas s'il va y avoir plus de précipitation ou moins de précipitation alors là la réflexion n'est sûrement pas d'attente mais la réflexion sur les conclusions à mener et sur les pratiques à mener doivent être élaborées avec peut-être un peu plus de complexité voilà je vous remercie merci qui veut prendre la parole madame Duchard merci Katia pour cette réflexion la petite diapo finale c'était ironique évidemment j'espère que vous l'avez discerné et néanmoins c'est vrai que pour certaines choses il convient d'être prudent il convient de continuer la recherche et je suis parfaitement d'accord avec ce point de vue là donc peut-être que par rapport aux soucis que tu as de présenter et d'expliquer les incertitudes et d'en tirer une connaissance mon discours a peut-être paru un petit peu trop affirmatif j'ai pourtant essayé je crois de montrer les limites de ce qu'on faisait tout en restant relativement pédagogique en 15-20 minutes je suis désolée si j'ai pas été si j'ai un peu raté mais en ce qui concerne ta remarque sur l'augmentation des vapotranspirations qui pourraient être surestimées par la plupart des approches c'est des c'est des travaux évidemment connus et c'est rare récents dans certaines choses qu'on a fait nous il y a plus de 10 ans on avait fait des tests notamment sur l'effet fertilisant du CO2 le fait que ça réduit l'évaporation et ça fait partie des choses qui ont récemment été faites par d'autres et qui contribuent à cette atténuation de l'augmentation de l'évapotranspiration donc c'est clair que ces choses là sont incertaines c'est clair qu'on n'a pas une réponse précise néanmoins je pense qu'on ne peut pas s'interdire on ne doit pas s'interdire d'utiliser les modèles dans l'état d'avancement qui est le leur à un instant T pour essayer d'avoir des réponses qui nous guident un petit peu tout en sachant les limites et puis et puis et puis dernière chose les résultats que j'ai montré sur le passant de la scène et même qui se généralise dans l'exercice Explore 2070 à l'échelle de toute la France ils dépendent de l'augmentation des vapotranspiration oui ils dépendent aussi de la diminution des précipitations en moyenne sur l'année obtenues par les modèles qui avaient été utilisés à ce moment là et donc c'est la conjonction des deux qui entraîne des déficits hydriques forts si l'un des deux acteurs va dans l'autre sens et bien on peut avoir heureusement des trajectoires futures moins désagréables Monsieur le traite oui je voulais rajouter juste une chose sur ces problèmes d'incertitude je l'ai dit très vite tout à l'heure sur les problèmes de moyenne comparé au si on regarde le climat sur l'Europe on a en gros ce qu'on appelle des régimes climatiques il y a 4 ou 5 grands régimes climatiques ils sont caractérisés par des positions différentes de l'anticyclone des Açores et ce que va faire le chauffement climatique c'est qu'il va modifier les précipitations pour chacun de ces régimes et il va probablement aussi modifier la part de temps qu'on passe dans chacun de ces régimes il y a des régimes qui sont des régimes de sécheresse comme le locage d'un anticyclone sur l'Europe ça veut dire une sécheresse très forte et on s'attend dans ce cas-là que cette sécheresse soit amplifiée par le chauffement climatique et en tout cas les conditions de canicule éventuelles soient amplifiées par le chauffement climatique par contre on a aussi des situations où l'anticyclone est sur les continents on appelle ça la torsale atlantique il pleut sur l'Europe et on s'attend aussi à ce moment-là les précipitations parce qu'il fera plus chaud parce qu'il y aura plus d'eau dans notre atmosphère soit amplifiée sur l'Europe ce qui veut dire qu'on peut imaginer un scénario où on a la même précipitation moyenne et malgré tout des régions où on a des années avec des inondations augmentées et des années avec des séchesses importantes donc il faut faire attention que l'incertitude en fait c'est pas une incertitude c'est des risques qui sont plus grands que le risque moyen donc le risque moyen qu'a décrit la nièce il y a une réalité il y a l'incertitude rajoute des risques en plus rajoute des risques en plus je pense qu'il faut vraiment le comprendre comme ça et elle oblige les précautions en plus elle oblige les précautions en plus merci Christian Lavec moi je voudrais dire également merci à tous les intervenants pour la qualité des propos et je voudrais poser une question un peu plus curieuse mais de la part d'un biologiste ça se comprend à l'heure actuelle on a déjà des soutiens dédiages pour la Seine autant que je le sache en certaines périodes ça veut dire qu'il n'y a pas forcément toujours suffisamment d'eau dans la Seine pour entretenir le courant de la Seine alors si on s'oriente vers une diminution de 30% que je comprends de la pluviométrie d'abord c'est un peu emboutable mais il y aura toujours assez d'eau dans la Seine mais surtout ça veut dire qu'un certain nombre de rivières vont s'arrêter de couler et si on prend l'exemple de nos pays du Sud il est clair que nous allons avoir un certain nombre de plus en plus de rivières intermittentes ce qui pose un certain nombre de problèmes et notamment dans le cadre de la directive qui vaut la question de l'évaluation du bon état écologique sur la base d'indices biotiques qui est une question sur laquelle je suis souvent intervenu dans les agences de l'eau pour dire attention c'est une pente glissante et difficile à gérer donc voilà c'était un peu ma question parce que derrière il y a l'agriculture mais à l'agriculture il y a aussi les milieux naturels et je rajouterai à ça parce que quand même dans le groupe nous avons beaucoup discuté de ces questions est-ce qu'il est nécessaire voire impossible compte tenu de la directive qui nous oblige à supprimer les barrages et à supprimer les seuils est-ce qu'il est nécessaire de recréer d'autres réserves soit pour l'agriculture peut-être pour l'irrigation mais aussi surtout pour maintenir un niveau d'eau dans les rivières parce que les citoyens peut-être souhaiteraient avoir un niveau d'eau dans les rivières et pas simplement pour la seule la seule viabilité de la biodiversité voilà ce sont des petites questions mais c'est quand même une question de prospectif qui peut être important merci ça rapporte pas même un peu de réponse si je parle des éléments j'ai créé c'est-à-dire que peut-être vu que l'ambiance à la scène sur les EF allusion au soutien des tiages des bi-moyens à la scène 300 véhicules secondes en été c'est 100 véhicules en l'état actuel sur les 100 véhicules il y en a jusqu'à la moitié qui proviennent des relargages faits par les grands lacs de Seine donc il y a évidemment le maintien en bon état une rivière qui autrement serait comme on l'a vu en 1948 enfin très bon cru pour le vin mais on travaillait c'est pratiquement à cette alors sur la question de savoir s'il faut artificialiser les rivières pour leur permettre d'être plus résistants dans un bassin comme le dôtre qui est essentiellement sur des sur un sol géologique de nard une bonne partie du débit via des nard c'est pas l'eau de précipitation qui va directement alimenter la rivière ce sont plutôt les lignes de source donc les résurgences des nard qui vont alimenter et la baisse des nard qui là serait de plusieurs mètres la pyosométrie des nard baissant fortement on va sans doute assécher un certain nombre de cours d'eau et perdre du niveau alors créer des barrages peut-être mais ce qui fait la qualité d'un chrono c'est également le fait qu'il y ait de l'eau qui court s'il y a un barrage et de l'eau stagnant je ne sais pas quelle sera la qualité en tout cas ça peut ne pas permettre d'aboutir au bon état tel qu'il est décrit par les directives et pour répondre plus complètement par rapport aux objectifs de le bon état de la fin de l'année 27 qui sont dans les directives car il est certain que plus on avance dans le temps plus la difficulté à atteindre cet état ce bon état et avec un durcissement des paramètres d'appréciation fait que nous nous posons des questions sur cette capacité des états et en tout cas la France atteinte de bon état en 2020 donc ça ne facilitera pas la tâche il y a une question oui monsieur bien brouillé non correspondant section 5 je voudrais d'abord remercier les orateurs en particulier sur l'aspect modélisation et je voudrais apporter quelques complèments d'information qui date juste d'hier et qui répondront un peu en particulier à l'interrogation de monsieur Denglas il y a eu une thèse hier soutenue à Avignon sur l'irrigation dans la croix qui est effectivement un investissement qui date du 16ème siècle avec des plairies irriguées et régulées par le barrage Sœur-Ponson en étudiant les chroniques de la qualité du rendement et de la qualité du foin de croix on se rend compte qu'après une augmentation d'environ 2 degrés depuis 1982 jusqu'à nos jours et avec même des données jusqu'à 1960 la qualité du foin de croix est restée constante et les rendements sont restés constants par contre on a eu une modification de la précocité donc on va peut-être revoir le cahier des chars du foin de croix pour décaler l'étape de coupe et ça veut dire que les agriculteurs ont réussi à s'adapter mais ce qu'on montre aussi en utilisant la modélisation avec STIC c'est effectivement le modèle de culture mais aussi avec un modèle géochimique le modèle fraix c'est que la qualité de l'eau de la nappe est pratiquement acquise dès l'horizon cultivé de la prairie de 60 cm et que pratiquement la qualité l'eau d'irrigation apporte l'essentiel des éléments nutritifs nécessaires pour le foin de croix sauf un peu de phosphore et de potassium et que par conséquent mais l'azote est à part et que par conséquent l'eau d'irrigation protège encore mieux les sols que le coussoule de la steppe naturelle nature à 2000 à côté en ralentissant la tendance naturelle des sols à l'acidification donc on a là un agro-écosystème qui produit un foin d'appellation d'origine protégée avec un des revenus pour les agriculteurs le foin de croix l'agneau de cisteron le mérinos d'arbre et qui fonctionne comme ça depuis le 16ème siècle en protégeant les sols à l'eau et les excédents d'irrigation pour un hectare de pré-irrigués fournissent l'eau nécessaire pour la consommation annuelle de 22 habitants et l'eau effectivement est à un coût aussi faible parce que ce résultat de l'excédent d'irrigation de l'arbre sans dépense d'énergie donc effectivement on a là et au point de vue de la décision publique ce qui est intéressant c'est que un syndicat mixte de toutes les communes il y a plus d'une quinzaine de communes a été créé pour gérer l'eau de la nappe comme un bien commun donc on a là effectivement au niveau local des initiatives qui sont intéressantes qui montrent à la fois l'intérêt de la modélisation du changement climatique la modélisation de l'étalement urbain dont on avait parlé dans une séance ici et qui font qu'effectivement au niveau local on a des initiatives qui permettent de répondre à cette préoccupation du changement climatique et là la recharge des nappes est un des moyens de réguler le système et de réguler les rendements et la qualité des produits merci monsieur pour le témoignage vous pourriez laisser le micro à Jean-François Colomère qui est à côté oui ma question c'est suite à l'intervention de monsieur Lestrot en matière de gouvernance est-ce que tant au niveau français qu'au niveau européen on prépare en fait une forme d'arbitrage au niveau de la consommation d'eau à l'exemple de ce qui se passe actuellement en Californie ou après 4 années de sécheresse les types de contractualisation entre ville et production agricole se mettent en place de manière à assurer à certains moments critiques l'approvisionnement prioritaire des villes on est pas dans le futur on est déjà dans le présent et on a déjà en France un certain nombre d'outils qui sont mis en oeuvre nous sommes bassin par bassin sous-bassin par sous-bassin en train de faire ce travail avec des études quantitatifs qui ont permis de voir ce qui était souhaitable possible en tenant compte de l'état des milieux du bon état des cours d'eau et sur le bassin de l'éterranée on a déjà un certain nombre d'accords locaux qui sont conclus sur la répartition entre les différentes activités et ça me permet aussi de dire à un des intervenants précédents que oui le changement climatique a aussi un impact sur d'autres aspects l'urbanisation dans une région de montagne on en est aujourd'hui compte tenu des séries de données que l'on a quand on fait des moyennes trentenaires les services de l'état sont en train de revoir un certain nombre de droits d'eau aussi bien en droit de prélever qu'en droit de rejet et des zones qui avaient été prévues à l'urbanisation avec un rejet à tel ou tel endroit sont en train d'être sorties dans les scots dans le cours de révision parce que emmener le rejet au point où le cours d'eau peut l'admettre rend l'urbanisation pour un coup pharaonique donc on n'est pas dans le projet on est déjà dans la gestion de ces conséquences-là moi sur le secteur qui est le mien à Mouton-Chambéry quand on fait une série trentenale on s'aperçoit qu'on a perdu 100 millimètres d'eau par an par rapport à la série trentenale il y a 20 ans arrière quand on prend les remets de température dans le lac Léman à moins 300 mètres le Léman a pris un peu plus d'un degré 1,3 degré depuis 1963 Merci Catherine Rémi-Roger Catherine Rémi-Roger Académie d'agriculture section production végétale justement je voulais rebondir sur une intervention de monsieur Dantin qui parlait d'amélioration variétale en disant que ça pouvait être une des solutions aux problèmes de changement climatique pour lui signaler en tant qu'élu européen il le sait qu'actuellement il y a toute une interrogation d'ordre réglementaire pour justement qui se pose pour les nouvelles technologies végétales ce qu'on appelle les NBBT et qu'il s'agit d'un enjeu crucial puis notamment pour l'amélioration variétale et les semences européennes car si on applique la réglementation qui existe à propos des OGM et si on les intègre comme on les veut les intégrer comme les OGM comme le voudraient certains là on est sûr de ne pas pouvoir avoir cet accès à la ressource d'amélioration variétale moi j'avais une remarque à faire aussi alors c'est sur l'observation de monsieur Le Trott sur justement le fait que la gestion de l'eau c'était aussi je pense un problème d'énergie vous l'avez évoqué et je me pose des questions à savoir puisque je discutais avec un agriculteur qui disait nous on voudrait bien irriguer mais ce qui on a fait des rétentions collinaires donc ce n'est pas le problème de l'accès à l'eau qui est important mais c'est le coût de l'électricité qui renchirait l'irrigation et donc est-ce que cet accompagnement énergétique n'est pas à mettre aussi au centre des réflexions par rapport à la gestion de l'eau voilà merci monsieur Le Trott je ne sais pas si c'est un eau pour tous les agents françaises mais dans ma région d'origine peu différente vous avez des contractualisations particulières entre les fournisseurs d'énergie et les agriculteurs qui leur permettent d'avoir accès à des tarifs d'électricité très très compétitifs et de telle sorte que ça ne greffe pas excessivement le goût de la pratique de l'irrigation alors je ne sais pas si c'est le cas dans la région que vous n'avez pas citée de l'agriculteur triste que vous avez évoqué mais il y a des dispositifs comme ça qui fonctionne j'aurais tendance à dire que la connexion entre le sujet énergie pour le coup production d'énergie gestion quantitative de l'eau et agriculture elle se situe sans doute encore un cran au-dessus de ça la façon dont le parc hydroélectrique français est et sera mobilisé à l'avenir pour contribuer au ministère énergétique français joue sur la disponibilité de l'eau il n'est pas sans savoir que dans l'exercice Garonne 2050 qui a été réalisé il y a quelques années et qui est une prospective sur les usages possibles de l'eau dans ce bassin versant à l'Obison 2050 un des scénarios étudiés qui peut paraître un peu fictif mais qui est quand même intéressant à regarder c'est celui dans lequel la question du stockage de l'électricité serait résolue dans ce qui est une batterie de votre voiture électrique ou l'électricité que nous n'avons pas j'imagine et que par conséquent l'ensemble des volumes d'eau stockades des Pyrénées sont libérés pour des usages autres que la production d'électricité donc on peut considérer que ce sont technologiques qui ne sera pas touchés d'ici les 50 mais ça montre bien que la question de la production d'énergie qui n'est pas sans lien avec l'usage de l'eau et je ne parle pas des centraux nucléaires 1 mètre que seconde par aéroréfrigérant de consommation après les mois la question énergétique et la question de la disponibilité de l'eau pour le monde agricole pour d'autres sont étroits et peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment associé les deux dans les réflexions que nous tentons construire sur le défi des incertitudes je ne sais pas si je vous réponds merci monsieur Leroux une dernière question madame merci Nathalie Denoblet climatologue à l'institut Pierre-Simon Laplace et membre de la section 7 j'aurais voulu revenir sur la question de l'accessibilité aux données d'observation donc Frédéric nous a clairement démontré que la donnée est importante pour l'agriculteur pour une appropriation du signat Hervé nous a signalé que ça serait bien d'avoir des zones ateliers sur lesquelles on puisse acquérir de l'observation il existe aussi aujourd'hui pas mal de données disponibles chez Limagrin chez Arvalis et dans d'autres endroits non accessibles à la recherche comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour avoir ces données de la même manière que le GIEX est organisé pour donner libre accès à toutes ces données de simulation pour les projections futures comment est-ce qu'on s'organise comment est-ce que les gouvernements comment est-ce que les instituts nous aident à avoir accès à ces données parce qu'effectivement un agriculteur à qui on dit 2003 sera un été courant dans 30 ans se projette beaucoup plus facilement dans le futur qu'un agriculteur à qui on va dire il va faire 3 degrés de plus dans 30 ans en France donc je pense que là on a un problème vraiment crucial et si on pouvait s'organiser collectivement ça serait vraiment une bonne chose monsieur le travail de remarque pour la remarque précédente puis ensuite pour la remarque précédente moi j'ai pensé au problème du lien entre l'eau et le lien que fait l'eau entre l'agriculture et l'énergie c'était aussi parce que on parle de la difficulté d'utiliser des énergies comme l'éolien et le solaire parce qu'ils sont intermittents et une des ressources qu'on a en avant éventuellement pour limiter cette intermittence c'est effectivement pour les l'eau je ne suis pas spécialiste mais j'ai du mal quelquefois justement à assembler les brosses du puzzle et je trouve qu'il y a une sectorisation de la réflexion qui est difficile d'assurer même quand on est un peu immergé avec ces problèmes de changement climatique alors pour redonner c'est un petit peu la même chose c'est pas seulement qu'on voudrait les zones alliées c'est qu'on voudrait que toute la France soit couverte de base de données puisse suivre s'il y a un cipiage de telle zone de côtière changée si je ne sais pas si la faune ou les espèces toxiques dans telle ou telle région chaleur il y a tout un tas de données qui sont collectées moi j'ai le sentiment que si on ne le fait pas dans la communauté scientifique ou la communauté nationale c'est Google qui les fera en fait et ça commence petit à petit à se faire via Google je crois que ce problème des bases de données c'est aussi un problème presque d'indépendance d'arriver à traiter de collecter d'ordonner toutes ces bases de données qui sont dispersées aujourd'hui je pense que c'est quelque chose de très important mais ce n'est pas un effort qui peut se faire facilement à l'échelle de quelques individus merci une toute petite intervention une illustration concrète sur ce sujet dans le rach de Nouvelle-Aquitaine il y a deux ans on a essayé de mobiliser les données de choix variétaux de maïs donc en fait ce qui nous a intéressé c'est les précocités pour savoir sans doute un peu pour savoir comment au cours des décennies écouler donc ont évolué les choix variétaux sachant que plus on va vers les variétés ainsi que non plus potentiellement les niveaux de rembourse sont élevés toutes choses légales par ailleurs mais plus les consommations ne sont pas crues c'est un des éléments de la construction de réflexion sur l'avenir de la solde de maïs dans le sud-ouest c'est quand même rien il n'a pas été possible d'avoir ces informations pourtant je travaille à la chambre agriculte donc je pense qu'il y a quelque chose qui devrait relever la donnée d'utilité ludique pour la construction de dispositifs comme ça et face à laquelle il ne devrait pas être possible d'oboser un refus pour fournir ces données effectivement merci je pense que le débat était très riche en apportant des éclairages différents à différentes échelles donc on va pouvoir passer à la conclusion fait par notre confrère Guy Fradem merci président permettez-moi de présenter les élus pour être à nouveau retard à cette séance j'ai dû composer avec une présence indispensable au conseil d'administration et j'excuse à lui le gérard Lillet-Fuchard donc je n'ai pas entendu de l'intervention il fallait que le gros en partie c'est bon comme on l'a préparé ensemble j'ai une petite idée de ce qu'ils avaient l'intention j'espère ne pas changer par rapport au papier que vous avez pensé bien oui vous avez raison que le président n'est pas très riche merci à Morisot aussi de m'avoir conçu la conclusion cette session ce n'est pas très simple et là ce n'est pas une conclusion il y a quelques points ou quelques points forts mais il semble-t-il qu'il faut retenir des interventions et des débats alors peut-être une explication enfin une explication mais vous avez noté que dans l'organisation de cette séance nous avons proposé à des scientifiques de s'exprimer en cas de Charles qui a entraîné le débat à des praticiens en tout cas des représentants du monde à l'école des gens qui connaissent évidemment la question de la pratique et puis à un politique je dirais donc à l'air à un élu et quelqu'un qui aujourd'hui occupe une fonction éliminante au Parlement européen et donc c'est bien c'est ce qui nous a paru important à travers cet équilibre je dirais entre les différents intervenants on est qui c'est ainsi notre vision de ce que vont être quand même je dirais la recherche pas les solutions parce que les solutions oui j'espère pas en tout cas on peut en dire mais la recherche des solutions et la méthode finalement pour faire face à la problématique qui a été qui a été exposée aujourd'hui deuxième deuxième remarque qui me vient tout de suite merci à Christian Laval d'avoir dit que l'incertitude c'est pas l'ignorance parce qu'effectivement on est au défi de l'incertitude mais on sait quand même pas mal de choses et puis au fur et à mesure qu'on avance on en découvre d'autres on a la propre peut-être aussi l'incertitude mais enfin on a aujourd'hui et on va chercher à avoir demain des éléments qui vont permettre effectivement d'apporter des solutions aux différents acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces solutions alors pour réduire les incertitudes d'abord on va faire appel scientifique Anne du Charles d'ailleurs j'ai noté que dans son papier je ne sais pas si elle l'a repris j'en ai écrit cette citation explorer les futures possibles et leur déclinaison régionales et ça c'est quelque chose qui me paraît fondamental et ça a été souligné par tout le monde c'est la question territoriale la question du territoire et qui sont de l'échelle finalement les problèmes de l'eau se posent les problèmes et les solutions se posent de façon différente selon l'échelle territoriale qu'on visage si on pose le problème au niveau planétaire si on pose le problème au niveau du pays d'une région mondiale d'un bassin d'un sous-bassin d'une petite région agricole que sais-je on a évidemment une approche et des problèmes et des solutions qui vont être différentes d'affirer une solution donc ce qu'on va attendre évidemment des scientifiques encore une fois c'est qu'au fur et à mesure ils réduisent ces incertitudes et ils commencent effectivement à valider aussi dans le cadre de ces incertitudes les solutions qui sont efficaces et efficientes pour l'intérêt des travailleurs en regard des objectifs que nous donnons et ces objectifs je vais y revenir il faudra effectivement les définir et les définir à l'échelle des territoires à l'échelle des territoires ça ça me parle important et je reprends sans doute enfin pas sans doute ce qu'a dit Michel Martin par le point d'intérêt d'ailleurs sur le jeu des acteurs sur la concertation sur l'implication de tous les acteurs il a insisté là-dessus en disant il a même été très loin il a même été très loin en disant qu'on aurait résolu le problème des trades si vous voulez confier ça aux acteurs c'est pas seulement des agriculteurs alors c'est pas des électeurs et je pense qu'il y a largement raison et en tout cas dans le monde où nous sommes aujourd'hui on ne voit pas comment s'agissant de solutions à trouver à des niveaux territoires locaux on pourrait concernant puisqu'on est aujourd'hui sur la thématique quand même principalement de l'agriculture concernant donc les pratiques évidemment liées à l'agriculture on pourrait se passer d'avoir cette approche multi-acteurs évidemment plus lourde plus difficile mais aussi évidemment plus élégante et certainement plus efficace alors qu'est-ce qu'on va attendre des acteurs et notamment des agriculteurs c'est quand même qu'ils changent de pratique qu'ils évoluent alors ça c'est un sujet qui est récurrent maintenant il a connu le monde agricole il a connu hors monde agricole aussi qui le pousse ce monde agricole à évoluer et d'ailleurs c'est très clair qu'il a énormément évolué que les agriculteurs aujourd'hui prennent en compte de façon individuelle et collective ces problématiques on va dire environnementales mais notamment la question du changement climatique et en particulier celle de l'eau parce qu'ils sont particulièrement intéressés vu que pour eux c'est un facteur de production donc les agriculteurs on a entendu se legron qu'effectivement ils ont besoin d'expertise de conseil de formation d'information tout ça on sait qu'en France on a un système en plus assez fort si non performant quand même de recherche d'enseignement supérieur d'enseignement technique de développement agricole donc tout ça il peut servir effectivement de nos agricoles il peut servir de conseil et d'expertise mais derrière il faut commencer à faire évoluer les pratiques c'est le cas dans tout un tas de cadres d'ailleurs je ne vais pas les détailler notamment peut-être d'ailleurs on peut citer aujourd'hui le cadre politique de l'agroécologie qui est relancé qui n'est pas tout à fait neuf mais enfin qui est toujours ce cadre là alors je voudrais revenir à ce moment là de nos propos sur cette question sur laquelle vous avez cité à la suite de l'intervention de Jean-Longlas sur surtout ne pas opposer finalement deux stratégies l'une qui serait totalement malthusienne en disant non mais c'est pas compliqué quand on a un point d'équilibre il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde on va faire des économies donc l'agriculture s'ajustera point terminé elle se dérouille et si elle ne peut pas tant pis et puis l'autre ah bah non j'ai des technologies alors je ne décide pas les gens les assister mais il y en a beaucoup il y en a en plus des technologies sur lesquelles aujourd'hui donc on ne parle pas beaucoup les recharges nables que tu as évoqué on n'est pas seulement confronté à la nécessité de construire des retenues effectivement aujourd'hui d'ailleurs en France on n'imagine pas qu'on pourrait se lancer et bien sûr c'est le cas effectivement c'est très difficile de se lancer dans une grande politique de construction de retenues d'eau en revanche il y a des tas d'autres possibilités et il ne faut pas les négliger donc il faut bien aujourd'hui évidemment les deux voies effectivement doivent être poursuivies d'ailleurs c'est assez logique on se trouve devant une question d'équilibre autant agir sur l'offre et sur la demande c'est tout à fait mais ne négligeons aucune de ces pistes ne négligeons aucune de ces pistes évidemment évidemment le troisième alors justement ça m'amène ça m'amène à une remarque enfin le point suivant j'ai parlé de ce qu'on attendait du scientifique donc nous simplifier les problèmes nous donner des solutions dans la clarté d'ailleurs parce que pour sortir des débats je ne dis pas byzantins je ne suis pas bien placé pour le dire mais qui quelquefois ne feront pas avancer il faut absolument donner des solutions et des solutions au niveau local j'ai parlé donc des acteurs et notamment des agriculteurs et il me reste à parler évidemment du politique du politique et ça c'est tout à fait fondamental derrière puisque c'est le cadre c'est une stratégie sachant qu'en plus on a bien noté cette politique de l'eau d'abord elle est complexe parce qu'elle est à l'intersection elle percute on va dire tout un tas d'autres politiques et cette politique se trouve aussi calée cadrée d'abord au niveau communautaire ensuite au niveau national nous sommes on est devant des incertitudes nous sommes donc devant un avenir qui est quand même qui n'est pas qui n'est pas facile de cadrer donc la prise de décision est complexe elle est complexe au niveau communautaire elle est complexe au niveau national elle va être complexe au niveau des collectivités territoriales je ne vais pas encore citer ce mot mais si on parle de territoire évidemment régions, départements mais aussi les institutions locales les syndicats intercommunaux vont être concernées les communes bien sûr vont être concernées donc tout ce cadrage va être est assez évidemment complexe à faire mais il doit je pense maintenant être revu à l'aume de ce qu'on commence à savoir de ce qui nous attend et donc je pense véritablement que sur cette question très précise de la politique de la gestion quantitative de l'eau je vais être assez serré parce qu'on a la question quantitative bien entendu sur la gestion quantitative et sur le respect des équipes je crois véritablement qu'il faut réinventer une politique et qu'aujourd'hui on l'a évoqué tout à l'heure on a dit alors c'est une politique gestion d'eau qui ne recouvre pas seulement la question de l'irrigation l'irrigation est un des aspects bien entendu mais c'est pas le seul aspect et bien cette politique de l'eau qui commence à l'eau en agriculture je pense qu'il faut quand même la réinventer aujourd'hui c'est pas un secret de dire que le ministère de l'agriculture finalement est premier concerné par cette question de l'agriculture a quelque peu abandonné cette vision depuis les années 90 elle n'est pas très très encore présente sur cette question donc si on veut évidemment sortir de ce qu'on dit tout à l'heure c'est à dire d'un grand écart permanent entre une vision qui serait purement je fais des économiques ou une autre vision qui serait purement je vais mettre en place des technologies j'aurai toujours des solutions technologiques oui on les aura toujours mais il faudra quand même les mettre en oeuvre dans un cadre concerté donc ça ça veut dire qu'on réinvente une politique on la réinvente au niveau national on peut la réinventer au niveau communautaire il faut peut-être pas tout bouleverser après tout la directive cadre elle existe elle a des objectifs qu'on ne va pas contester le bon état c'est vrai enfin rien n'interdit quand même de toucher rien n'interdit de toucher à nos lois rien n'interdit de mettre en place des systèmes qui mobilisent et qui responsabilisent les collectivités territoriales et donc qui responsabilisent des acteurs locaux je pense que là il y a véritablement un sujet qui est devant nous et qui me paraît tout à fait essentiel pour répondre aux défis aux défis qui nous attendent et puis dans un dernier petit mot parce qu'on ne va pas simplement parler donc des autres on va dire alors nous l'académie qu'est-ce qu'on peut faire on est aussi conservé puisqu'on a abordé ce sujet ici et bien entendu on a une responsabilité dans notre vision dans notre façon d'analyser à partir des travaux scientifiques existants de faire des propositions et de faire le lien entre ce savoir ce savoir qui se met en place et puis le décideur politique qui attend quand même on le sait bien un certain nombre d'éléments relativement simples le ministre se décide sur des éléments voilà il faut lui avoir digéré un petit peu les choses et je pense que là nous avons un rôle à jouer notamment dans les sections qui sont concernées la section à laquelle je la part il y a bien entendu mais pas que et puis il y a un groupe intersection sur l'eau qui devrait évidemment se pencher de façon constante sur ces questions je vous remercie merci